On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, Isabelle Mergaud, Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Benichoux. Et Titoff, vous êtes priés d'arrêter de caresser Jérémy Michalak comme ça. Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Ils font ça dans le sud pour se dire bonjour. Ça n'a rien à voir avec la géographie, c'est parce que tu es tellement craquant. Vous êtes très tactile. Oui, tu es trop tactile. Ah tiens, toi aussi ça te gêne ? Je ne supporte pas qu'on me touche. Je ne t'ai jamais touché, toi ? Alors que moi, j'adore. Tu sais qu'il m'a touché un petit peu tout à l'heure. Il y a Michel qui réclame. Moi, j'adore, on peut y aller. Si on est dans le sud, on est un peu tactile. Moi, c'est pareil, je ne veux pas qu'on me touche, je n'aime pas ça. Moi, il y en a qu'un qui peut me toucher, c'est Laurent Ruquier. À la direction de repas, on m'a dit que vous touchiez beaucoup. Oui, mais lui, c'est autre chose. Ils n'en reviennent pas d'avoir un mec qui gagne sa vie ici. Pierre est toujours très, très élégant et spécialement aujourd'hui. Il a une veste en, je ne sais pas, flanel. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une matière qui n'existe plus. C'est très, très doux. Il a beaucoup de goût pour s'habiller. Ça s'appelle le cachemire. Ah, c'est du cal-fucking-mire. C'est cal-fucking-mire. C'est un truc que tu n'auras jamais, ça. Ce n'est pas pour une pierreuse. Ce n'est pas pour une ? Une pierreuse. Qu'est-ce que c'est ? Ça y est, on va recommencer. Les pierreuses, c'était les pauvresses. On disait des filles qui se poussaient du col pour arriver. On disait, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une pierreuse. Elle vient de la rue. Moi, je n'ai plus de place sur mon carnet. J'ai un carnet avec les vieilles expressions. Il est incarné avec toutes les histoires de Marius et Olive. Il est là. Écoutez, arrêtez de vous moquer de l'accent du sud de notre ami Titov. Vous aussi, vous aviez un accent quand vous êtes arrivé à Paris. Moi, j'avais un accent d'outre-sud, bien sûr. Mais je l'ai perdu. On a pris des cours avec quelques abaches. Il n'a pas réussi, moi, oui. Vous êtes d'ailleurs l'objet de tous les mails, cher Pierre, puisque Mathieu nous envoie une histoire qui vous concerne. C'est Pierre Bénichoux qui s'aventure à la campagne. Vous savez, il n'aime pas la campagne, Pierre. Alors, il y va comme ça. Ah, ça, moi non plus. Pourquoi vous n'aimez pas la campagne ? Je ne sais pas, ça me fait chier. C'est pareil. Les piafs à 6h du matin, ils sont vachement contents que le jour se lève et tout. Ils font un barouf. Non, franchement, je ne le supporte pas. J'aime bien le béton. Non, ou alors les petites campagnes comme où je suis, là. À Saint-Maur, moi, j'habite Saint-Maur. Ce n'est pas la campagne, Saint-Maur. Je viens de dire petites campagnes. C'est-à-dire qu'il y a encore de la voiture, il y a de la civilisation. Non. Alors, Pierre s'aventure donc à la campagne et il croise un berger. Wow, quel troupeau, fait Pierre. « Dites, monsieur le berger, si je devine le nombre de bêtes que vous avez dans votre troupeau, vous me donnez un mouton ? » « D'accord, dit le berger. » Et là, Pierre Bénichoux sort son nouvel iPhone puisqu'il a maintenant un iPhone. Il consulte Internet et une nouvelle application. Il détourne un satellite du Mossad. Il a les codes, évidemment. Un satellite qui parvient à prendre une photo du troupeau qui s'affiche sur l'écran de son téléphone. Et là, d'un seul coup, ça calcule le nombre de moutons. Et hop, avec son application comptage de moutons, hop, 1632 moutons. Vous avez 1632 moutons dans votre troupeau. Alors là, le berger n'en revient pas. Il dit « Bravo, pari gagné, monsieur Bénichoux. Vous pouvez prendre un mouton. » Pierre en choisit un bien gras. Et le berger, il me dit « Si je devine qui vous êtes, est-ce que vous me rendez mon mouton ? » Pierre Bénichoux dit « Oui, vous êtes Pierre Bénichoux. » « Mais comment vous le savez ? » « Rendez-moi mon chien. » « Pour bien montrer à quel point il n'aime pas, il n'y connaît rien à la campagne. » « Que je ne connaîtra pas bien les bêtes, quoi. » « Ça peut marcher pour une blonde aussi, à ce moment-là. » « Elle n'est pas si mal. » « Non, moi, j'aime bien tout le côté application du mouton. » « Ça, ça me plaît. » « Moi, j'aime bien l'application du Mossad. » « Moi, ce que j'aime bien, c'est le Mossad. » « Pourquoi le Mossad ? » « C'est vrai que c'est peut-être pas gentil de dire le Mossad, mais c'est vrai qu'ils sont forts dans cette race-là. » Pascaline Angelo, vous êtes au téléphone. Bonjour. « Bonjour. » « Konichiwa. » « Angelo nous parle japonais puisqu'il est à Tokyo. » « C'est bien ça ? » « Tout à fait. » « Ça veut dire bonjour, ce que vous venez de dire ? » « Oui, Konichiwa, bonjour. » « Kenavo. » « On revient vers vous, à Tokyo, dans un instant. » « Mais d'abord, Pascaline, à Aigurande. » « C'est où ça, dans l'Indre ? » « C'est dans l'Indre. » « Le sel d'Aigurande, vous ne connaissez pas ? » « C'est à la campagne, pour Isabelle Mergaux. » « Où exactement, Aigurande ? » « Près de quelle grande ville ? » « Château-Rouf. » « Près de Château-Rouf. » « Vous dites bonjour comment, là-bas ? » « Château-Roukhmout, comme dirait Christine Bravo. » « Eh bien, elle a bien fait de pas venir. » « Est-ce qu'il y a Aline, vous faites quoi dans la vie ? » « Je suis bibliothécaire. » « On en a souvent dans l'émission des bibliothécaires, et on leur parle tout bas, pour pas qu'elles soient, évidemment... » « Faut faire attention. » « C'est un seul coup choquée, parce qu'elles ont l'habitude qu'on leur parle comme ça. » « Non, mais elles ne font plus comme ça. » « Ah bon ? » « C'est comme dans les confessionnels aussi. » « Pourquoi on ne parle plus comme ça ? » « Parce qu'on est devenu moderne. » « Ah bon ? » « Oui. » « Mais non, on s'en fout, nous. » « On peut être moderne sans hurler. » « On a le droit de parler fort dans les bibliothèques, maintenant. » « Ah oui, oui, oui. » « Tu connais l'histoire ? » « Non. » « T'as un mec qui arrive, d'autant qu'il arrive, et qui dit « Donnez-moi un Big Mac, s'il vous plaît. » « Alors, la bonne femme me dit « Monsieur, on est dans une bibliothèque. » « Oh, pardon, pardon. » « Un Big Mac. » » « Oui, on la connaissait, mais elle est toujours bien. » « Ah oui, je ne connaissais pas, moi. » « Mais c'est bizarre ce que vous nous dites, parce que quand même, il faut bien respecter le silence et la lecture des autres clients, j'allais dire, qui sont dans la bibliothèque, des autres lecteurs. Donc, on est bien obligés de parler tout doucement quand on se parle, quand même, Pascaline, non ? » « Oui, oui, non, mais il ne s'agit pas de crier. » « Mais bon, on n'est pas non plus à la messe. » « Mais non, mais c'est comme ça maintenant. » « Pascaline. » « Oui. » « Vous allez affronter Angelo, qui n'a pas de prénom japonais, mais qui est là-bas à Tokyo. » « Alors, Angelo, qu'est-ce que vous faites là-bas à Tokyo ? » « Alors, qu'est-ce que je fais ? » « Je ne fais rien. » « J'ai suivi mon ami expatrié, donc ça fait un an que j'y suis. » « Très bien. » « Qu'est-ce qu'il fait, votre ami ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Oui. » « Ah non, pas de ça chez nous ! » « Ils sont cons, alors. » « Alors, là, dans cette émission, vous êtes mal tombés. » « Donc, ça veut dire que vous, vous ne travaillez pas pendant que lui, il bosse, en fait. » « Exact. » « C'est génial, ça. » « Un peu comme toi et moi, chérie. » « Putain, vous êtes femme au foyer, quoi. » « Non, mais la situation actuelle au Japon est très compliquée pour toi. » « Oui, oui, oui. » « Évidemment. » « Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? » « Il travaille pour une entreprise de maroquinerie que Stevie connaît très bien et adore. » « Oui, d'accord. » « Ah, pas mal ! » « Ah, oui, oui, oui. » « C'est pas Léon, putain ! » « C'est ça. » « Angelo, Pascali, nous allez peut-être gagner un week-end de nuit en demi-pension à l'abbaye de Sainte-Croix, l'hôtel 4 étoiles, relais et châteaux de Salon de Provence. » Il faut évidemment répondre à une première question. Pour quelle raison Johan Gourcuf espère-t-il travailler le jour de son anniversaire ? Pour quelle raison Johan Gourcuf espère-t-il travailler le jour de son anniversaire ? « Ça tombe pendant un match de la Coupe du Monde ? » « C'est-à-dire ? » « Eh bien, pendant la Coupe du Monde d'Afrique, ça risque de tomber un match de l'équipe de France. » « C'est pas la réponse. » « C'est la finale. » « Oui, alors c'est pour la finale. » « C'est ça qu'il fallait dire. » « Bonne réponse de Titoff ! » « Il n'y a pas eu les 5 secondes. » « Que toi, tu n'avais même pas la réponse du tout. » « Il faut quand même donner les bonnes réponses. » « C'est pas n'importe quel match. » « Il espère, vous me dites, il espère jouer pendant un match de la Coupe du Monde. » « Bah oui, le premier, il va le jouer de toute façon. » « On est qualifié pour au moins 3 ou 4 matchs de la Coupe du Monde, je vous signale, Pascaline. » « Non, il fallait dire qu'il espérait arriver jusqu'en finale. » « C'est ça la réponse à la question, Pascaline ? » « Eh oui. » « Eh oui. » « Puis alors vous, alors Angelo, il s'en fout totalement. » « Angelo, il est nul, Angelo. » « Remarque, mets-toi à la place, mets-toi à la place d'Angelo. » « Il va jusqu'à Tokyo, avec un mec qu'il n'aime pas vraiment. » « Il va jusque-là-bas, il s'installe à Tokyo. » « Il se fait brider les yeux, il fait des tas de trucs. » « Il grossit pour faire du sumo. » « Mais qu'est-ce qu'on lui propose ? » « Deux jours à Salon de Provence. » « On va vous envoyer un lot de consolation, Pascaline. » « C'est vrai qu'il n'était pas loin, mais il faut un peu réfléchir aussi quand même. » « Parce que, évidemment, oui, bien sûr qu'il espère jouer les matchs de la Coupe du Monde. » « Ah, Pascaline ! » « Ce qui n'est pas juste, c'est que d'habitude, Titus, il n'est pas arrivé à cette heure-là. » « Eh bien, vous venez de perdre votre lot de consolation. » « On vous embrasse, Pascaline et Angelo. » « Vous retenterez votre chance sur ruckier-europa.fr. » « 16h18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. » « On va se gêner. » « 16h18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. » « C'est On va gêner. » « C'est avec Laurent Ruquier, avec ses complices. » « Et Laurent, on souhaiterait revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure. » Je voudrais revenir quand même sur la question précédente posée à nos auditeurs. C'est François, d'ailleurs, un de nos auditeurs, qui avait proposé cette question. Parce que parfois, on nous en envoie aussi. Et il avait effectivement noté que Johan Gourcuff fêtait son anniversaire le 11 juillet. Il est né le 11 juillet 1986. Et donc, effectivement, le 11 juillet prochain, c'est le jour de la finale. Voilà pourquoi il espère... Vous voyez, c'était une question envoyée pour Titoff. D'ailleurs, ce n'est pas bête, parce que vous voyez, c'est vous qui finalement avez trouvé la réponse. Il a eu du nez, notre auditeur. J'ai une question plus culturelle, celle-là. Alors, autant vous dire que si vous ne trouvez pas, la honte s'abattra sur vous. On a bien la pression immédiatement. Quel centenaire ne va pas fêter ses 50 ans ? Quel centenaire ne va pas fêter ses 50 ans ? Ça, c'est tordu, ça. Quel centenaire ? Quel centenaire ? C'est un monument ? Un monument, non. Le centenaire est vraiment un centenaire. C'est un monsieur. C'est un monsieur. Alors, je vais vous dire, pourquoi vous auriez honte ? C'est que c'est quelqu'un dont on parle ici, à peu près tous les deux ou trois mois. Et à peu près tous les deux ou trois mois, parce que je fais exprès de reposer une question le concernant, vous êtes incapable de me sortir son nom, parce que, voilà, vous ne retenez rien. Il y a un moment donné... Oh là, non, attendez. Ça, c'est pour un joujou, là. Non, 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 ça suffit d'être humilié comme ça. C'est-à-dire... Rebellons-nous, 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 rebellons-nous. Mais attention, c'est une question culturelle, Isabelle. Il s'agit d'un peintre, évidemment. Il s'agit d'un ? Non, il ne peut pas, non. Il s'agit d'un peintre. Il s'agit de soulage. Vous vous souvenez de ce peintre à dont on parle régulièrement ici, hein, Pierre ? Pas du tout. Mais non, rebellons-nous ! Ça y est. Oui, tu l'as dit. Quel centenaire ne va pas fêter ses 50 ans. Alors, ne va pas passer 50 ans de carrière. Alors, pas 50 ans de carrière. Alors, il a même plus de 100 ans, hein. Il a 102 ans aujourd'hui, c'est vous dire. C'est un artiste ? C'est un artiste, oui. Vous voulez pas vous rebeller ? Au sens large du terme. Vous allez, c'est... C'est toute seule à manifester ? C'était encore dans le journal Le Monde hier. C'est dans le journal gratuit direct matin. Et c'est quelqu'un dont on parle à peu près tous les trois mois. Je pose une question sur lui pour voir si au moins vous le connaissez, vous retenez son nom. C'est qu'il a 102 ans ? Eh oui. Il n'est pas chanteur. Mais il est vivant ? Oui, oui, oui. Quel centenaire ne fêtera pas ses 50 ans ? Peut-être que les 50 ans, ça pourrait lui m'aider. C'est ça, ses 50 ans de... De quoi ? Si c'est pas 50 ans de carrière, c'est... C'est les 50 ans de quelque chose qu'il a fait. Une invention ? Les 50 ans de quelque chose qu'on lui doit. Non, non, c'est pas tout à fait une invention. C'est un truc qu'on sert au quotidien ? Il a été premier à faire ça ? Lui ? Non. Enfin, oui et non. Ah bah alors, oui ou non ? Allez, on se revient tous ! On ne répond plus ! C'est un scientifique ? Pas un scientifique, non. Il faut savoir ce que tu veux. Un inventeur ? Un inventeur ? Un inventeur, pas tout à fait non plus. Un aventurier ? Un aventurier ? Tu viens marquer Girouette ici ou quoi ? Un médecin ? Un aventurier, non. Un médecin, non. Un artiste ? Un artiste, oui, au sens large. Un artiste qui, non loin ? Un sens large ? Un gros ? Non, non. Sans deux ans, il ne fêtera pas les 50 ans de quelque chose qu'il a effectivement créé. Il est français ? Il n'est pas français. Mais il a beaucoup travaillé en France aussi. Alors il est quoi ? Il est anglais ? Non, non. Si vous trouvez son pays, ça va vous faire avancer, c'est sûr. D'autant que son pays... Son pays, ce n'est pas un pays... On y va, on répond. Allez, Gilles Vigneault, Gilles Vigneault, sort de ce corps. Son pays, ce n'est pas... Non, c'est vrai, ça, c'est vrai. Tu ne me reparles plus jamais comme ça. Mais je n'ai rien dit là. C'est un pays provençable, c'est quoi ? Alors son pays, c'est quoi ? C'est l'Islande ! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est quoi comme pays ? C'est un pays connu ? C'est les Etats-Unis, son pays. Non, non, non. C'est un pays connu. Oui, c'est un pays connu. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que le nom de ce pays... Ça se passe en Afrique du Sud ? C'est aussi un peu ce qu'il a inventé quelque part. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, moi. Dis-le nous, simplement. Ah non, non, non. Il a inventé un pays. Je vous jure. Alors, il est plus honteux ici. Ce n'est pas vous, Isabelle Mergaux qui... Parce que tu es tellement con, regarde, elles sont... C'est pas toi, Isabelle, qui a une conne ! C'est les autres ! C'est pas du tout ce que j'allais dire. Isabelle qui fait son retour parmi nous depuis quelques semaines seulement. Ah oui. Qui n'a donc pas eu, évidemment, droit à ces questions depuis un ou deux ans. Tu vois à quoi ça sert de se rebeller ? Maintenant, il me respecte. Michel Bernier non plus, qui est là une ou deux fois par semaine. Voilà, donc je peux pas tout savoir. Peut-être qu'elle n'était pas là les jours. La honte, c'est sur les hommes. Mais non, c'est poussé sur Juju et Pierre Pénichoux. La honte, c'est sur Titov, Pierre Pénichoux et Jérémy Michalak, qui sont là quasi tous les jours et qui donc ont forcément, depuis à peu près un an maintenant, eu au moins trois ou quatre questions sur cet homme qui est centenaire et qui ne fêtera donc pas ses 50 ans, les 50 ans de quelque chose qu'il a créé. C'est pas à Cuba ? Pas à Cuba. Ah, mais pas loin. En Floride. Pas en Floride. Au Mexique. Si c'est pas le Cuba, les Rhin ? Non, non, non. Géographiquement, on est près de Cuba. Ouais, enfin géographiquement, on est dans cette zone du monde. Ouais, on est sur la Terre, quoi. D'accord, Juju, c'est la honte. C'est pour toi, normalement, ce genre de... T'es là autant que moi, je te le rappelle. Ouais, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un bateau qu'il a inventé. Un bateau qu'il aurait inventé, Michel ? Un genre ? Non. Moi, je ne cherche pas parce qu'il m'a dit qu'il ne trouverait pas. Ah, je n'ai pas dit ça. Ah, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que vous n'aviez, vous, pas ici, en tout cas entendu son nom au moins dix fois depuis un an, tandis que je suis sûr qu'en revanche, votre culture générale fait que vous connaissez forcément cet homme qui a 102 ans aujourd'hui et qui a inventé quelque chose, qui fête ses 50 ans. Et d'ailleurs, il ne pourra pas être là pour les cérémonies de ses 50 ans. Voilà pourquoi ce centenaire ne fêtera pas les 50 ans de... Pourquoi il ne pourra pas être là ? Parce qu'il a 102 ans. Et puis là où il vit, c'est quand même à plus de 1000 kilomètres de là où va y avoir les cérémonies. Ah, c'est un Brésilien. Un Brésilien. Ah, il a inventé les... Les tongs. Un Brésilien centenaire qui aurait inventé des tongs. Il a inventé le string. C'est un ecclésiastique. Un ecclésiastique, Pierre. Qu'aille mémoire, pas du tout. Il a inventé une musique. Pas une musique non plus. Un instrument. Je vous dis qu'il a fait des tas de choses en France aussi. Il en a fait au Havre, par exemple. Ah, c'est un architecte. Ah, c'est un architecte. C'est celui qui a fait le Parti communiste et qui s'appelle le plus connu du monde. Le plus connu du monde. Il s'appelle Juan Nouvello. Le plus connu du monde, dont on parle à peu près tous les trois mois ici. Et on fête les 50 ans actuellement. Fait des gaffes, c'est un trois syllabes. On fête actuellement les 50 ans de la capitale Brasilia. C'est lui qui a créé Brasilia. Il a inventé la capitale Brasilia. C'est lui qui a créé entièrement cette ville Brasilia. C'est con, il s'appelle. Il s'appelle, il s'appelle. Moi, je crois que je n'étais pas là les jours où vous en avez parlé. Il s'appelle... Je ne connais que lui. En plus, je le connais personnellement. Alors, écoutez, je retenterai une question dans 15 jours sur lui. On verra si vous retiendrez son nom. C'est dur, la culture à rentrer quand même. C'est fou. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit charade ? Alors, je vais vous le faire en charade. Le prénom, c'est un célèbre film avec Louis de Funès. Oscar. La grande vadrouille. Oscar. Et le nom de famille... Nimeyer. Oscar Nimeyer. Bonne réponse. Moi, je ne t'ai pas là. Ah là là. Je me l'écris sur la main. Je ne me lave pas pendant 15 jours. Et on attend qu'il repose la question. Pierre Bénichoux, franchement. Avouez que j'ai raison quand même de me rebeller. C'est vrai que la question était assez tordue pour être difficile. qui, à quel centenaire, ne fêtera pas son cinquantenaire. C'est un truc, c'est une... C'est pas ça du tout qui vous a freiné. Ce qui vous a freiné... Non, mais la mauvaise foi de ce mec ! Ce qui vous a freiné, c'est absolument pas de connaître le nom d'un architecte brésilien. C'est l'œuvre qui a plus de 100 ans, c'est tout. C'est pas ma question, enfin franchement. Membre du Parti Communiste, depuis l'âge de 17 ans, qui n'a jamais... Il a toujours resté stalinien. Et il a fait Brasilia. Et il a été, même sous le régime des colonels au Brésil, il a toujours été respecté comme une icône. Et c'est lui qui a fait le siège du Parti Communiste, place du colonel Fabien. Vous connaissez Oscar Niemeyer, Isabelle Mergaux ? Non. La prochaine fois, vous, vous serez capable, je suis sûr, de retenir son nom. Parce que vous, quand ça rentre, ça rentre. Encore ça ! Ça ressort aussi un petit peu, ça ressort. Il faut bien des vacances. Mais c'est pas pour ça, c'est parce que ça rentre qu'on n'oublie pas. Le Club Europe 1. La Foire de Paris se déroulera cette année du 29 avril au 9 mai. Cette occasion, Europe 1 vous propose de gagner évidemment des invitations. Alors pour cela, c'est très simple. Il faut vous inscrire, si ce n'est déjà fait, sur le site club.europe1.fr. Rendez-vous dès à présent. Puis en plus, je vous rappelle que cette inscription est gratuite. Et oui, on est comme ça, Europe 1. Et c'est la suite dont on va gêner avec Laurent Reca. C'est côté aujourd'hui Jérémy Michalak, Titov, Pierre Benichoux, Michel Bernier, Isabelle Mergaux et l'ami Polo qui nous rejoint. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Voilà un homme qui connaissait sûrement Oscar Niemeyer, n'est-ce pas Paul ? Bien sûr, c'est un des plus grands architectes du monde. Et voilà. Oui, c'est facile maintenant. Qui a fait quoi entre autres ? Il a tellement fait de bâtiments que ce n'est pas par où commencer. Salut les escrocs. Enfin, si, il a fait notamment le musée d'art moderne de New York, le Guggenheim. Vous êtes sûr de ça ? Non, pas de quoi. Je ne crois pas. Non, c'est son beau-frère, à Paul. Je ne crois pas. Le Guggenheim, je l'ai fait justement l'été dernier. Ce n'est pas du tout Oscar Niemeyer qui a fait le Guggenheim. Mais il a fait une partie de Brasilia. Ah oui, ça on l'a dit. C'est même les 50 ans, les cérémonies du 50e anniversaire de cette nouvelle capitale brésilienne, Brasilia. Bon, Paul, revenons à des choses que vous connaissez un peu plus. Par exemple, le monde de la nuit. Et qui est ce fameux Abou ? C'est le premier challenge que je vous pose. Parce qu'on ne parle que de lui dans les journaux. Le mystérieux monsieur Abou, ce Lyonnais au cœur de l'affaire de proxénétisme qui frappe une partie des bleurs, enfin particulièrement Franck Ribéry. Rappelez-vous, Laurent, s'il vous plaît, que lundi, avant-hier, j'étais le premier dans le fameux challenge à vous le citer. A vous le citer, personne n'en avait encore parlé. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous dit dans la presse, dans 20 minutes aujourd'hui, que Abou a été plusieurs fois candidat au casting de la nouvelle star. Moi, je ne me souviens pas d'Abou dans la nouvelle star. Écoutez, on va en savoir un peu plus dans quelques petites demi-heures, soyez patients. Et il aurait même sorti un single, nous dit-on, dans 20 minutes. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage, une reprise de Patrick Coutin. Bon, je ne crois pas qu'il a eu beaucoup de succès avec cette reprise. Mais j'ai trouvé ce matin sur Internet quand même une autre chanson d'Abou. Parce qu'il a quand même fait deux disques, ce type, aujourd'hui, dont tout le monde parle. C'est bien, c'est frais. Oui, ça donne envie de se droguer quand même. Alors c'est fou, c'est donc lui qui est au cœur de... Eh bien oui, mais en fait, c'est quand même bizarre parce qu'il a une sexualité tout à fait normale, à bout d'habi. Et après, il fait les deux en même temps. Non mais à bout d'habi, ce n'est pas possible. Tu vois, je veux dire, c'est... Paul, on va en savoir un peu plus sur ce sulfureux personnage qui a donc chanté « Allez, viens, viens sur la... » Non, ce n'est pas « Viens sur la montagne » que... « Youpi, 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 la montagne à cheval. » J'aime regarder les filles et c'est lui donc qui sera au cœur de cette affaire de proxénétisme dans le Zaman Café dont vous nous avez déjà parlé lundi, Paul. On n'en veut plus sur Abou qui est Abou. Voilà, d'accord ? Enfin, qui est Abou ? Nous, on est Abou. Mais qui est ce personnage incroyable qu'apparemment M6 doit bien connaître puisque s'il a été candidat plusieurs fois de la nouvelle star... Il n'a fait que les castings et il n'a pas été sélectionné dans les 15 qui ont chanté à Baltard, je crois. Paul va tout nous dire avant 18h. D'accord, Paulo ? D'accord. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la reine d'Angleterre aussi, Paul. Ah putain, je n'ai pas téléphoné. C'est surtout qu'est-ce qu'on va lui apporter parce qu'elle a tout. Elle a tout, elle a tout, la reine. C'est vrai, c'est embête. Je vais y acheter un chien. Je vais y acheter un chien. Est-ce qu'il paraît qu'elle en a neuf ? C'est vrai ? Ça y ferait son dixième. Son mari, il n'en veut pas. Qu'est-ce qui est prévu pour le 83e anniversaire de la reine d'Angleterre ? Est-ce qu'il y a une fête avec qui elle va fêter ça ? Est-ce qu'il y aura un gâteau ? Est-ce que Lady Diana va lui faire une surprise en revenant ? Non, c'est son fils qui va lui donner une belle ampoule de strychnine, il va lui donner. Sans vouloir vous contrarier, je crois qu'elle a 84 ans. Mais t'es viré. Ah bah vérifiez d'abord déjà, voilà. C'est 83, 84. Et surtout, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y a une belle fête, un bel anniversaire ? Et puis alors, l'Église catholique a lancé, vous l'avez peut-être vu, une campagne de publicité pour faire naître des vocations de prêtres. Vous avez vu, c'est un peu... C'est honteux quand même. Avec des jolies pubs, alors je veux dire des jeunes hommes plutôt charmants, dont on se dit que... Ils veulent être victimes de pédophilie, eux aussi. Why not ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne pas devenir prêtre ? C'est moderne. Non, mais c'est honteux d'abord. Why, ils auraient dû l'écrire O-U-I-A-I-2-L-E-S. Ah oui, why, why, il y a des notes, vous voyez ? Ce qui n'est pas convenable, Laurent. Ce qui n'est pas convenable, c'est que cette campagne est en anglais. Jésus is my boss, c'est pas bien, quoi. Il est temps de défendre le clang, non ? Alors, il y a surtout dans l'Est républicain une affaire qui sort aujourd'hui. Vraie campagne, mais faux prêtres. C'est à la une de l'Est républicain. Pour susciter des vocations, l'Église catholique diffuse depuis hier des cartes Jésus is my boss, accompagnées dans les journaux de photos de prêtres, qui seraient en fait des comédiens. Ceux qu'on voit dans la publicité ne sont pas des prêtres. Par exemple, cette photo, cette affiche, « Je suis un homme comme les autres, j'accompagne les personnes dans les grands événements de leur vie, le Christ me passionne et je le dis, j'aime la vie, je suis prêtre. » Et en dessous, il y a son nom, Timothée, 41 ans, Langre. Et l'Est républicain, entre autres, ce serait renseigné, il n'y a pas de prêtre qui s'appelle Timothée dans cette région. Alors, est-ce que c'est vrai, Paul ? Est-ce que ce sont vraiment des comédiens ? Et puis, j'espère que cet acteur n'a pas fait du porno, parallèlement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça fout très mal, quoi. On aurait voulu dire qu'il avait déjà la bite prête. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Non, non, ce cas-là. Ça, c'est bon. Il est jaloux. À vous, 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 à vous. Non, ce qu'est, ce qu'est le... Non, vous allez vous tirer. Il va la refaire. La marmaille, là. Je sais pas quoi me mettre ce matin. Je suis à vous. Je sais pas comment m'habiller. J'ai une soirée ce soir. Mais je suis à vous, à vous, à vous. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon Pierrot ? Ça y est, il fait la gueule. Rends-toi de mon accent marseillais. Vas-y, allez. Je sais pas que t'as pris un fortifiant ce matin, quoi. C'est ivrement, quoi. Comment t'as-tu d'abord de me parler en me regardant ? Une chose incroyable. En plus, on l'entend que lui. Monsieur, fais taire les gens. Non, mais tu te rends pas compte. Pense à ta condition. Bon, alors, non. Ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il y avait le plus idiome dans cette publicité, qui est une vulgarité inouïe, « Jesus is my boss ». C'est pas croyable. C'est que c'est pas au hasard s'ils ont mis « mon patron ». Parce que le grand argument du truc, c'est « vous avez la foi, vous sauverez des âmes » et tout ça. Et en plus, vous trouverez une situation matérielle que vous ne trouverez pas ailleurs. Vous qui voulez la sécurité de l'emploi, soyez prêtre, vous resterez tout de même. C'est inouï, quoi, qu'on appelle des vocations en disant « vous serez nourris logés ». Bon, Paul, on veut savoir en tout cas tout sur cette campagne de pub. Est-ce que ce sont des comédiens ? Est-ce que ce sont des prêtres ? Ou est-ce que c'est une erreur ? Bon, je pense que l'Est républicain a raison. Mais vous allez enquêter, Polo, d'accord ? Bien sûr, vous allez enquêter. Mais dépêchez-vous de me donner mes challenges, parce que le temps passe. Le quatrième concerne la première dame de France, Carla Bruni. Où en est le tournage du film prévu avec Woody Allen ? Moi, j'ai toujours pensé que c'était une vague plaisanterie, cette histoire. Mais est-ce que vraiment le film va se faire ? Est-ce que c'est prévu ? Quel est son personnage ? Avez-vous le titre du film ? On va avoir des petites infos là-dessus, Polo. D'accord, cher Laurent. Quatre challenges, réponses avant 18h. On est bien tous ensemble sur Europe 1. Et c'est normal, j'ai envie de dire, jusqu'à 18h30, vous avez rendez-vous avec Laurent Roquet. Vous êtes des chanceux. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le savoir d'Europe 1. C'est le 39-21. En allant sur le site europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi ? Qui a dit dans ma famille, l'argent n'a jamais été l'étalon officiel de la vertu et de la réussite ? C'est Pascua, Pascua. Ah non, c'est une fille. C'est une fille. Julie Delpy. Julie Delpy. Pourquoi elle a dit ça ? Pourquoi elle aurait dit ça ? Pourquoi elle aurait dit ça, Julie ? A mon avis, vous attendez une autre réponse. Mais en tout cas, elle l'a dit hier. J'ai écouté toutes ses interviews parce que j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup le cinéma qu'elle fait. Et son film est excellent. Et son film, que je n'ai pas vu, mais que je vais aller voir, Comtesse. Et elle a dit ça, parce que c'est vrai que son père est un anard. Pas son film, en revanche. Oui, pas son film. Elle a dit ça, elle aussi. Donc, bonne réponse de moi-même. Et bien, bonne réponse de Titof, car il s'agit bien de Charles Pascua. Ce qui m'ennuie, c'est que Charles Pascua et Julie Delpy disent la même chose. Ce qui n'a pas le même sens. Pas pareil, parce que lui, il a dit, dans ma famille, l'argent n'a jamais été à l'étalon officiel de la vertu et de la réussite. Et Julie Delpy ne parle pas comme ça. Et si j'avais été intéressé par l'argent, je n'aurais jamais fait la marionnette en politique. Et De Villiers est venu le défendre hier, dans tous les dossiers pour lesquels il est mis en cause, devant, évidemment, la Cour de justice de la République. Philippe De Villiers a dit, M. Pascua a toujours préféré les bistrots au Palace et le saucisson corse au Grand Restaurant, pour expliquer qu'il ne s'était pas enrichi, évidemment, sur le dos de notre pays. Il serait qu'il n'a pas d'argent sur ses comptes, en France en tout cas. – Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, Pascua ? C'est quand même énorme. Il joue toujours les innocents, Pierre. Vous n'allez pas le défendre, vous aussi, comme tout le monde. – Je n'arrive pas à croire qu'un type aussi malin, aussi intelligent, ait pu faire des malversations aussi bêtes. C'est-à-dire, quand on donne l'autorisation d'un casino, c'est vrai qu'en général, on pourrait penser qu'on va toucher de l'argent de la part de celui à qui on autorise de faire le casino. Mais on prend des précautions. Là, il n'y a eu aucune précaution de prise. Donc je crois qu'il travaillait pour son parti et pas pour lui-même. Et c'est le grand problème de tous les hommes politiques. Donc on dit corrompus. Si tu fais des fausses factures pour le Parti Socialiste, comme pour le RPR, comme pour n'importe quoi, ce n'est pas pareil que si tu les fais pour t'acheter des villas à Saint-Tropez. De même que dans l'affaire de Ribéry, quand on dit qu'il est pris dans une affaire de proxénétisme, c'est honteux. Parce que c'est le nom générique, proxénétisme, pour tout ce qui est prostitution. Mais proxénète, c'est un crime qui est puni de plusieurs années de prison. On peut penser que ce pauvre, je ne sais pas qui, était à tous les torts, sauf celui d'être proxénète. Abou. Abou. Il laisse plus le dire. Abou, alors j'ai le bon plaisir de tricot. Alors Abou, c'est qu'un jeu de mots. C'est qu'un jeu de mots, mais qui me plaît beaucoup dans le monde. Il doit sortir. Qui me plaît beaucoup dans le monde. Il doit sortir. On dit, t'as pas de gel à bas. Il dit non. T'as bien un smoky. Il dit non. Mais t'as bien un voile. Qu'est-ce qu'il dit non ? Et l'autre, il fait, mais t'es à bout d'habit. J'en connaissais pas, elle était en train de me dire. Le dernier qui me l'a raconté, c'était Oscar Niemeyer. Qu'est-il arrivé à un pigargue à tête blanche ces jours derniers dont la presse parle aujourd'hui ? Ne réponds pas, c'est des trucs de la campagne, ça. Laisse tomber. C'est un oiseau. C'est plus qu'un oiseau, un pigargue. Mais c'est un oiseau, il a des ailes. C'est plus qu'un oiseau, un éléphant. Un avion. C'est plus qu'un oiseau, un éléphant. C'est Jean-Marie Pigargue ou pas ? Jean-Marie Pigargue. C'est un aigle. Voilà, c'est un rapace. Le symbole de l'Amérique. Le symbole de l'Amérique, il aurait reçu un projectile qui a fait que toute l'Amérique se sent toucher. Alors oui, il a reçu effectivement un projectile. L'oiseau, puisque vous dites un oiseau, vous avez raison. Le rapace. C'est comme l'oiseau, ça fait l'air plus de l'eau fraîche. Bon, donc le rapace. Voilà. Le rapace sort de son air. Voilà. Alors, il est dans l'air. Il est dans l'air. Non, il sort de son air pour aller prendre l'air. Oui, il sort de son air pour aller dans l'air. D'accord. Il est dans l'air. Et là, tout à coup... Là, elle a l'air de rien. Et là, c'est des militaires. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'effectivement, d'un seul coup, il est... Un oiseau plus gros que lui, lui, fit dessus. Non, pas fou ! Un éléphant ! C'est Tombo ! Sans en avoir l'air. Il était dans l'air. Il prend l'air et il va en vacances dans l'heure. Il y a Raymond devant. Sors de ce corps ! Sors de ce corps ! Sors de ce corps ! Alors là, c'est l'expression la plus colle au monde que je connaisse. Sors de ce corps ! Sors de ce corps ! Moi, ça me fait rire. Il faut t'exercier. Sors de ce corps, c'est ma soeur qui me disait ça. Quand on faisait la sieste. Sors de ce corps ! Alors, il est cruellement touché à l'aile, notre rapace en question. Et là, il s'abat lourdement, écrasé dans un arbre. Il meurt ? Il est soigné à même le gazon sur lequel il est tombé. Il sera rétabli d'ici à quelques semaines, nous a dit. Un journal zélévité. Mais pourquoi il a été abattu ? C'est un chasseur, c'est un chasseur. C'est pas un chasseur, justement. Un militaire, un militaire. C'était exprès, c'était exprès. C'était pas fait exprès. C'est des enfants avec un lance-pierre ? Non, pas des enfants. C'est un âge sans pitié. C'était... Un feu d'artifice ? Non, pas un feu d'artifice. Mais moi, ce qui me fait bizarre, c'est qu'il a été soigné à même la plouze, comme si c'était une grosse urgence. Comme il y a de temps en temps dans Paris, là, on voit les gens qui restent sur place. Il symbolise l'Amérique depuis plus de deux siècles, ce rapace. Il n'y en a qu'un seul ? Putain, mais ça vit autant ? Un pigargue. Deux siècles ? C'est vieux. Ça vaut deux nids, meilleur. Il s'est cogné contre un autre aigle ? Ah non, non, non. Il s'est pris un truc dans la gueule. Oui, il s'est pris quelque chose. On l'a jeté. C'est un projectile d'arme à feu ? Pas d'arme à feu. C'est lui qui s'est écrasé sur un truc. Il a pris un truc. Il a pris un truc, lui. Il ne s'y attendait pas. Il est là. Il est là. C'est le roi des airs. C'est le roi des airs. Il a pris un truc illicite. Il a pris des cendres du nuage islandais. Il a pris une particule. Il réfléchit, Titov. Pas du tout. Alors, il a pris... Il a pris un avion ? Une pierre. Pas un avion. Il a pris une commission avec Pasqua. Non ! Écoutez, en plus... Une colombe, une colombe. Vous n'écoutez pas Europe 1, parce qu'en plus, je l'ai dit ce matin. Dans la matinale, je l'ai dit ce matin. On se croirait à l'école. Je l'ai dit ce matin. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Vous serez punis. Hier, je vous le dis toutes les trois semaines. Vous ne redonnez pas. Vous me le copierez 200 fois pour demain. C'est plus quoi faire. Vous me recopierez Oscar Niemeyer à tous les temps et tous les modes. Même Jésus n'osait pas dire ça. Je vous l'ai dit hier sur le bon des oliviers. Non, mais toi, toi, Paul, au moins, Pierre, vous devez quand même un petit peu réfléchir aussi. Voyez, il y a un aigle. Il est là. Il y a même pas Barbara pour le faire fier. Il faut voler, il faut voler. C'est un aigle blanc. Il est là. Il est là, mais là. Regardez, je me suis épilée. Bon, et alors ? Il reçoit un truc. Quoi ? C'est ça que je vous demande ? Une flèche. Mais non, pas une flèche. Il n'y a plus d'Indiens. Il n'y a plus d'Indiens. Il n'y a plus d'Indiens. Il n'y a plus d'Indiens aux Etats-Unis depuis au moins deux siècles. Il volait haut ? Il était haut dans le ciel ? Oui, il volait haut dans le ciel. Genre à quelle altitude, à peu près ? Je n'en sais rien. Il faut être précis. Mais quand même, il a fallu que la personne qui l'a atteint soit... C'était quelqu'un qui était endormi près d'un lac ? Et d'ailleurs, il paraît que tous les Américains ont pas aimé parce qu'ils ont dit c'était un aigre noir. Eh bien, ça aurait pu. Ça aurait pu être un black. Là, je vous aide un peu. Qui lui a tiré dessus ? Oui, ça aurait pu. Ah, c'était le Air Force One ? Non, non, non. C'est Obama ? Non, non. C'est quelqu'un qui a pris cet oiseau pour quelque chose d'autre. Pas du tout. C'est un hasard. C'est pas volontaire. Il lui a pas tiré dessus. C'est pas volontaire. L'aigle, il est là. Raffaël, raffaël. Fais-nous l'aigle. Il s'appelle Fais-nous l'aigle. Oui, il est là. Et en quelque sorte, il musarde. Et en bas, en bas, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Il y a de la civilisation. Ah non, il y a un match de baseball. Il y a des moutons. Pas un match de basket. Le truc avec le bâton. C'est le handball. Le handball. Non, le golf. Le Tiger Woods. Tiger Woods. Le cricket. Un golfer. Il aurait pu être noir. Un golfer. Bonne réponse. De Titoff. Ah, c'est pour ça que vous avez dit la pelouse. Eh oui. Tout se remet dans l'ordre. C'est comme dans les enquêtes de Colombo. C'est le green. Un gazon. J'ai dit du gazon. J'ai pas dit pelouse. J'ai dit gazon. Un terrible blast. Un coup puissant au golf. Ça s'appelle un blast. A failli coûter la vie. Lundi, ça se passait lundi. Un pigargue à tête blanche. Ce rapace qui symbolise les Etats-Unis depuis deux siècles. Ce oiseau, tu connais ? Un petit gèneau. Une station de métro. En tournée de bistrot. Pigargue. Pigargue. Il était là, ce pigargue. Il planait au-dessus du green de Palm City. C'est à 150 km au nord de Miami. Il nous précise. Libération. C'est dans l'EB l'info. Et là, il y a une balle assassine, mais non préméditée, qui vient le frapper en plein vol, touché à l'aile. Lourdement, il s'écrase dans un arbre, immédiatement recueilli par les services vétérinaires. Ce rapace, à la caractéristique d'avoir la tête blanche. Oui, oui, oui. Ce qu'il y a la tête blanche. En tout cas, il a été fort, le golfeur. Il fallait l'atteindre, l'aile. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Et alors, comment va notre cougarde ? Comment va le golfeur ? Pas cougarde. Un cougar, c'est un... Ah oui, c'est une vieille qui se tape un jeune. Voilà, alors que là, c'est un neigre qui s'abarasse. Comment il s'appelle, déjà ? Pigargue. Oscar Pigargue. On va aller d'autres questions après, la plus bonne. Comment passer un très bon après-midi ? Déjà, vous écoutez Europe 1, ça, c'est évident. J'ai envie de dire, bien entendu. Et jusqu'à 18h30, vous vous amusez avec l'actualité. Vous avez des éclats de rire, grâce à Laurent Hockier. Il y a avec lui aujourd'hui, Jérémie Michalac, Titov, Pierre Binichoux, Isabelle Mergot et Michel Bernier. Au départ, elle s'appelait Mathieu. Et puis, elle a changé de prénom. On en connaît beaucoup, hein ? C'est con qui est pastillé aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est quelqu'un de la famille. On en connaît beaucoup. Au départ, elle s'appelait Mathieu et puis elle a changé de prénom. De qui ou de quoi s'agit-il ? Mireille ? Non, pas du tout. Au départ, elle s'appelait Mathieu. C'est une voiture ? Ce n'est pas une voiture. Je n'ose pas dire, Yves Saint-Laurent, parce qu'on va en vote. Non, non, non. C'est un moyen de locomotion ? Un moyen de locomotion, c'est vrai. Eh bien, ce ne serait pas un peu une moto ? Ce n'est pas une moto. Un vélo ? Non. Une trottinette ? Non. Au départ, elle s'appelait Mathieu, puis elle a changé de prénom. Il faut quand même dire que Mathieu, ou appelez-la par son nouveau prénom si vous le souhaitez, date quand même de 1896. Voilà pourquoi on en parle. Un bateau. Non. Une montgolfière. Non, c'est en 1896 que Mathieu est né, puis a changé de prénom en 1904, et c'est toujours sous ce même prénom qu'on la connaît aujourd'hui. C'est militaire ? Non. C'est une Juliette, une Jocelyne, un truc comme ça ? Non. C'est un prénom féminin ? C'est pas la Micheline. C'est devenu un prénom féminin ? Là, je suis assez content de ma question. Est-ce que c'est devenu un prénom féminin ? On peut tenir jusqu'à 17h. Ce n'est pas devenu un prénom féminin. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Mais c'est devenu un autre prénom. Non. C'est devenu un autre prénom. Elle s'appelait Mathieu, maintenant elle ne s'appelle... Maintenant, elle s'appelle Robert ou Paul ou Georges ? Exactement. D'accord. De qui ou de quoi s'agit-il ? Et c'est un moyen de transport ? Mathieu est né en 1896. Vous m'avez demandé... Une brouette ? Vous m'avez demandé si c'était un moyen de transport ? Je vous ai répondu oui. Enfin, de locomotion, vous m'avez même dit, ah, plutôt. Mais c'est toujours au féminin ? C'est au féminin. Le moyen de transport en question ? Oui. D'accord, on dit c'est... Mais le prénom est masculin. Est-ce que c'est un moyen de transport qu'on a en France ? Une polo ! Une polo ! Voilà une bonne idée. Pas mal. Ça c'est pas mal. En 1896. Pas mal. Mais effectivement, le problème de la polo, même sous un autre prénom, c'est qu'elle n'existait pas en 1896. Donc, je rappelle que Mathieu est né en 18... La Matisse ! Non. Mathieu est né en 1896, qu'en 1904, Mathieu a changé de prénom. On la connaît toujours sous ce deuxième prénom qu'elle a pris. Mais de qui ou de quoi s'agit-il ? On s'en sert toujours. Vous, Pierre, oui, et nous aussi. Pas forcément celle-là, sous ce prénom-là. Ça va sur l'eau ? Mais plein de gens, non, non. Elle a eu un petit coup de mou, il faut bien le dire, au milieu des années 80-90, mais là, ça repart bien. La mobilette ? Non, non. Pas la trottinette. La tramway ? Non, non, non. Le roller ? Non, 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 non. Et il y a plus de 500 endroits en France où vous pouvez la trouver. La funiculaire ? La quoi ? La funiculaire. Vous connaissez beaucoup de jeunes filles qui s'appellent funiculaire. Et en plus, je vous ai dit que c'était un prénom masculin. Pas masculin. Il y en a à Paris ou pas ? Ah oui, oui, il y en a à Paris, beaucoup. La sang-sœur ? Pardon ? La quoi ? La sang-sœur ? Le tax-qui ? Non. Le tax-i ? La tax-i ? Elle s'appelait Mathieu, je vais vous aider un peu. Elle s'appelait Mathieu, puis elle a changé de prénom en prenant finalement le prénom d'un enfant mort prématurément. Ah, le petit Grégory ? Ah, c'est des... C'est sûr. Vous voyagez beaucoup avec des petits Grégory. Oui, parfois, il faut avoir du souffle. C'est un voyage sous-marin. Est-ce qu'à l'époque, on disait, pour aller au bureau, je vais prendre la Mathieu ? Est-ce qu'on disait ça en 1896 ? Non, on disait la 1 1 avec le prénom derrière. C'est un prénom qui a changé. Avant, c'était la... La voiture à Mathieu ? Non, 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 non. La tête à Mathieu, il y a... Et c'est d'ailleurs, ce prénom est dans sa catégorie, le prénom le plus connu dans l'Hexagone, d'après un sondage réalisé sur les Français. Non, non, mais je ne vous parle pas du prénom qui est le plus connu, je parle de la marque, puisqu'il s'agit de la marque. D'accord, bien sûr. Je vous aide. Ah, c'était une Citroën ? Non, non, non. Un triporteur ? Je n'ai pas dit que c'était un moyen de transport. Mais vous m'avez demandé, est-ce que ça aide à se déplacer ? Ah, non, je sais ce que c'est, c'est une trottinette. Non, 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 ça aide à se déplacer comme un ticket ou quelque chose comme ça. Le déambulateur ? Non. La carte orange ? Non. Une chaussure, non ? Ah, André ! La chaussure André ! Bonne réponse ! Ah ouais, alors nous, on était parti dans les avions et tout ça. Bonne réponse. On n'était pas dans les chaussures. La chaussure André, c'est d'abord appelé Mathieu. Et Raoul, ça n'a rien à voir alors. Rien à voir. En 1896, un jeune Alsacien qui s'appelait Albert Lévy a décidé de se lancer dans la fabrication de chaussures en cuir bon marché à Nancy. Et il lance la chaussure Mathieu avec d'ailleurs quelqu'un de sa famille, Jérôme Lévy et tous les deux, donc lance la chaussure Mathieu. Et puis, il décide de racheter des magasins qui existent à Paris, des magasins qui existaient déjà du nom d'André en souvenir d'un enfant mort. La chaussure Mathieu devient la chaussure André. Est-ce que vous voulez deux années ? Je vais mettre les chaussures d'un enfant mort. Et évidemment, on connaît tous les slogans de l'époque. D'abord, il y a eu André le roi, le roi de la chaussure, puisqu'il y avait une couronne. Et après, le premier truc de Blanchet Blanchet était André le chasseur sachant chaussée. Exactement. Et puis après, le slogan André, tout va bien. Alors, vous savez, plus que toutes ces publicités, ce qui a fait le succès d'André, et qui est une chose absolument terrifiante, que ce sont les héritiers d'André Leclery qui m'ont raconté ça. C'est qu'à la guerre, un retour de la guerre de 14, on dit... Une conférence de Pierre Vénichaud sur la chaussure André. Tout le monde prend un papier à filo pour la dénotes. En 1918, il y avait eu tellement de mutilés... Quand il y a eu un retour de la guerre de 1914-1918... Ah mais conne ! Ils ont lancé ce slogan absolument immonde. Prouvez les chaussures à votre pied. Tous les unijambistes peuvent venir prendre leurs chaussures chez nous, c'est gratuit. Donc ils ont eu des queues devant leur magasin de malheureux mutilés de la guerre qui allaient à qui ils ont donné une chaussure. Et ça leur a fait une publicité incroyable. Ça, c'est pas écrit dans le papier du Figaro, là. Mais évidemment, ils mouillent, les mecs ! C'est un vieux truc. Tu dois pas dire ça, c'est un truc absolument incroyable, non ? 500 magasins en France. Et effectivement, c'est la marque de chaussures la plus connue dans l'Hexagone. Quand on interroge les Français et qu'on leur demande une marque de chaussures... Moi, je pensais que c'était Bata. Vous voyez, où est Héram ? Non, 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 André, André. Moi, je pensais que c'était le bouton. Et alors, tu sais comment ils ont fait leur fortune ? Comme Nicolas. C'est-à-dire ? Ils ont acheté tous les immeubles où il y avait leur magasin. Et franchement, Héram n'est pas plus connu qu'André. Héram ? Héram à côté, hein ? Mais Héram, c'est plus récent, en plus. Ah oui ? Oui, bien sûr, mais lui, c'est un... Et Bata, Bata, c'est connu, Bata. Bata, tu sais d'où ça vient, Bata. C'est Tchéco-Clovaque. Ah oui ? C'est l'encyclopédie de la godasse, en fait. En tout cas de volume. C'est Batavia, au départ. On n'en sait plus sur André, grâce à vous. Merci, Pierre. On se retrouve après les titres de 17h. Exactement. A tout de suite, très cher Laurent. Et il est précisément 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Isabelle Mergaud, Michel Bernier, Titoff, Pierre Benichoux, et Jérémy Michalak. Sans oublier, Sylvie et Julien, qui vont jouer au deuxième challenge. On a perdu tout à l'heure. Enfin, quand je dis on, les auditeurs ont perdu. Alors j'espère que vous, vous remporterez ce séjour d'un week-end au couvent d'Érépillant, Sylvie. Vous êtes à Dakar, en même temps, au Sénégal. Alors on n'a peut-être pas envie de revenir chez nous en France. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Laurent. Si, si, je reviens tous les ans. Je reviens tous les étés. Ah bon, alors très bien. Pourquoi pas ? Donc un petit séjour dans cet hôtel de charme 4 étoiles au cœur de l'Hérault. Qu'est-ce que vous faites à Dakar ? Je suis professeure des écoles. Ah, Dakar. Il y a longtemps, il y a longtemps ? 14 ans maintenant. 14 ans maintenant. Et ça vous plaît, manifestement. Vous êtes heureuse là-bas ? Oui, très, très. La vie est cool au Sénégal. Oui. Et vous êtes avec votre mari là-bas, Sylvie ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait votre mari dans la vie ? C'est drôle la question. Je crois qu'il y a un décalage. C'est un monsieur qui est trop curieux, ça. Ah bon, vous ne voulez pas répondre ? Il travaille. Il travaille, voilà. D'accord. On n'en saura pas plus. Il est dans l'import-exploit avec le café Zaman, je crois. Sylvie, alors je dois dire, est bien mystérieuse. Passons donc à Julien qui habite Saint-Comté. C'est où ça, Saint-Comté ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. C'est juste à côté de Caen. Julien est à Saint-Comté et il fait quoi dans la vie ? Alors je suis étudiant en licence de marketing. C'est sérieux, on a des candidats sérieux. Ça ne rigole pas. Julien à Saint-Comté, vous êtes content là ? Parce que Caen monte en première division, ça y est, c'est sûr. Oui, bon, je ne suis pas un grand fan de football, mais bon. Je le sentais un peu. Ça fait toujours plaisir. Je le sentais, ça fait toujours plaisir quand même. En tout cas, il t'a bien mis à ta place. Ah, vous êtes content pour Caen, mon fou ? Vas-y, balance la question. C'est à combien de kilomètres, Saint-Comté, de Caen ? C'est juste à côté, c'est à 2-3 kilomètres. Bon, d'accord. Mais vous n'allez jamais au stade Malherbe ? Non, c'est rare. Et tu as toujours la pêche comme ça ? C'est quoi votre passion, Julien ? Rien, je m'en bats les couilles. Je suis président d'un club de judo à Saint-Comté. Ah bah voilà ! C'est un judoquin Saint-Comté. Pourquoi vous ne le dites pas ? Il faut me répondre dans ces cas-là. Je préfère le judo au foot, vous voyez. T'es quelle ceinture ? On est là pour discuter, pour se connaître, Julien. T'es quelle ceinture ? Ceinture noire. Eh, il faut la laver ? Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment ceinture noire ? Bah rien, si vous voulez, vous pouvez monter sur un tatami, je vous ferai voir. Monter sur un tatami, moi. Un grand intellectuel comme Pierre Bénéchaud ? Un tatami, non. Alors attention, vous allez peut-être repartir au cœur des Cévennes, Sylvie et Julien, si vous répondez à cette question à propos de la marque de crème anti-rides Neocutis. Pourquoi cette crème anti-rides Neocutis crée-t-elle la polémique actuellement aux Etats-Unis ? Vous avez 5 à 10 secondes d'avance sur mes petits camarades, mais vous avez intérêt à en profiter car je vois Joujou Michalac qui s'agite. Je vois ses petits bras. Elle a des vertus particulières. Elle est anti-rides. C'est une crème. C'est même dans la question, ça. Pour avoir des rides. Elle est à base de fœtus. De fœtus. Humain ! Fœtus humain, oui. Voilà, à base de fœtus humain. Il faut arracher les morts. Pour les aliments, on dit fœtus ? Je croyais que c'était que pour l'humain qu'on pouvait dire fœtus. Non, je crois qu'on peut dire un petit fœtus de... Un petit fœtus de... Je ne sais pas si... Un petit fœtus de paille, on peut dire... Ou alors, ça voudrait dire que la presse utilise un pléonasme. Parce qu'on parle de fœtus humain. Alors, en quel cas, il ne faudrait pas dire... Non, mais peut-être, peut-être, peut-être. Pour les mammifères. En tout cas, moi, je n'aimerais pas me foutre du fœtus humain sur la gueule pour... Oh ! Oh ! Ah ouais, pour lutter contre les rides ? Mais la bave d'escargot, c'est mieux la bave d'escargot. Là, en ce moment, à la mode, c'est la bave d'escargot. T'as vu ça ? Ah, ça, c'est génial, ça. Et alors, ça ne donne vraiment pas envie. Ah non. La bave d'escargot ? Oui, au télé-achat, ils vendent ça. Ah, la bave d'escargot. Mais non, mais il y en a partout dans les pharmacies. Ah oui ? Oui, c'est la nouvelle crème anti-rides. Et il y a marqué « à bave d'escargot ». Et je te jure, t'as pas envie de l'acheter. À base ou pas à bave ? À base d'escargot. À base. C'est ce qu'elle voulait dire. Ah, mais moi, je croyais que c'était avec de la bave d'escargot. Mais bien, à base... C'est à base de bave. Voilà. Mais non, c'est de la coquille. C'est la première fois que j'ai du mal à suivre un escargot, là. Je comprends pas. Non, non. C'est de la bave d'escargot. Ah oui ? Et tu as juste pas envie de t'en mettre. Un anti-ride à base de fœtus humain. Vous devriez ajouter ça sur votre affiche, Michel Bernier. Oui, et pas une ride avec un fœtus sur la figure. Michel Bernier, auteur de la Renaissance, et pas une ride et sans fœtus humain. Et Julien, ça va ? T'es content ? Super content. Julien, est-ce que tu... Ah ! Julien, tu peux pousser un petit cri de joie ou un truc... Non, ça va aller, je pense. Un petit kiaï, Julien. Un petit kiaï, un petit kiaï. Le judo, c'est intérieur, comme sport. C'est un truc... Comme la joie, quoi. On doit maîtriser ses sentiments, vous voyez. Eh bien, Julien, je vais quand même vous offrir ce séjour de deux nuits au couvent d'Érépillant. Oh non ! Un ancien couvent transformé en demeure de charme, quatre étoiles dans l'héros. Une résidence organisée comme une maison d'hôtes, avec de belles salles voûtées et une décoration contemporaine. Et où tu pourras faire la fête à volonté. Situé dans les contreforts des Cévennes, à quelques kilomètres de Béziers et de Pézenas, au cœur du pittoresque village d'Érépillant. On est trop pittoresque. Quoi, c'est pas d'Érépillant ? Avec un luxueux spa. Oh non, pas luxueux. Pas luxueux. Vous bénéficierez... On passe pas, c'est un SPA, tu peux amener ton fond. Vous bénéficierez du séjour, mais bien-être. Oh non, mal-être, mal-être. Qui comprend, mais alors la demi-pension. Oh mon Dieu ! L'accès à la SPA. 90 minutes de ma salle. C'est trop long. Et pour le reste, vous découvrirez le magnifique parc naturel du Haut-Languedoc, grâce au groupe Gary Gaët Hôtel et Resorts. Plus d'informations sur le site internet, au cas où vous réussirez à frapper toutes les lettres de ce site. www.garigaerresorts.com Tu l'as mérité ton séjour après. Bravo Julien ! Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite dont va gêner avec le maître de cérémonie des après-midi, M. Laurent Ruquier, avec ses complices et Laurent souhaiterait revenir sur une déclaration qui a été faite tout à l'heure. Et vous, on est comme ça, Europe 1. On est perspicace, on est efficace et on est pertinent. Petite précision à propos de nos interrogations tout à l'heure. Le fœtus chez les mammifères est le stade du développement prénatal qui succède à l'embryon et aboutit à la naissance. Il y a donc bien un fœtus chez les animaux aussi. On peut donc bien parler de fœtus humain. Un fœtus n'est pas spécialement humain. Il peut être aussi animal. On en apprend des trucs. C'est beau, la science. C'est comme Isabelle. Tiens, juste pour retenir. Quel est le nom de cet architecte ? Nimeyer. Bravo ! Oscar. Oscar. Ah non, ça rentre. Ah non, ça rentre. Ah non, ça rentre. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? J'ai une petite dépression nerveuse. Ça ne dure pas longtemps. Il y a des dépressions flash comme ça. Oui, ça dure de nuit. Vous avez déjà fait des dépressions, Pierre ? Je ne vous imagine pas déprimés. Ah ben moi, si. Ah si, assis, assis. Sous Prozac et tout ? Non, sous sa couette, je crois. Refusant même toute aide médicale. Moi, je pense que c'est sous Johnny Walker. C'est comme son sommeil. Il a des microsommeils. Il doit y avoir des micro-dépressions. Ça peut durer 30 secondes, quoi. Pierre, c'est ça, votre truc ? Oui, mais qu'est-ce que je morphe pendant ces 30 secondes ? Elles sont plus intenses. Je crois avoir toutes les maladies et tout. La vraie dépression. Je ne connais plus personne. Au point d'avoir envie de vous flinguer, quand même, Pierre. Moi aussi. Si vous deviez vous suicider, par quel moyen le forier ? On est dans une émission de comique. Je vais me suicider juste après ta sœur, connard. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais comment on peut dire des choses comme ça à quelqu'un ? Il adore ça. Surtout un vieux suicidaire comme moi. Si tu te pimpes en toi, haut et court, parce que bas et long, ça ne fait rien de tout. Allez, je vais vous parler de vols qui sont de plus en plus... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ? Rien, je vous écoute. Mais vous m'écoutez la bouche pleine. Eh bien oui, je peux, ça ne m'empêche pas d'entendre. Il est con. Elle ne mange pas par les oreilles. Mais c'est pas ça, mais ça vous fait une bouche. Je prends compte, il se surveille ce qu'il y a. Alors, il y a une recrudescence. Je dois le dire, même peut-être une... Essence du super ou... Non. Je n'arriverai pas à la poser, ma question. Il y a de plus en plus de vols, de choses très particulières. Ça n'existait pas avant. Et ça se vole de plus en plus. Et ça se négocie entre 200 et 250 euros pièce. De quoi s'agit-il ? Des poussettes. Non, pas des vols de poussettes. Des iPhones, des trucs comme ça ? Non, mais moi, on m'a volé ma poussette, je ne sais pas combien de fois. Ah bon ? C'était une grande poussette. C'était une grande poussette. Pourquoi il n'y avait pas de vols avant ? Parce que ça n'existait pas, le truc qu'on vole ? C'est des iPhones ou des choses comme ça ? Ça existait, mais jusqu'alors... Mais on ne pensait pas à les voler. Alors, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit forcément à 100% pour l'ensemble des disparitions des vols. Et à l'assurance, c'est-à-dire des vols déguisés. Et ça pourrait être des gens qui se volent entre eux aussi. Mais en tout cas, ça se revendrait entre 200 et 250 euros pièces. Des lunettes ? Non, pas des lunettes. C'est quelque chose de professionnel, alors ? C'est de professionnel à professionnel ? Pas seulement. Il y a aussi des trafiquants qui dérobent... Alors, attention, il faut s'y connaître. Des abonnements ? Non, non, non. C'était une page entière dans le Parisien samedi dernier. Ça va à voir avec la télévision ? Alerte au vol de... Des décodeurs ? C'est le gros titre du Parisien. Alerte au vol de... D'antenne ? Au vol de Gerfaut, hors du charnier natal ? Non. Et c'est très risqué de voler ça, parce qu'à la revente, si c'est 200-300 euros, il faut en voler... Il y a des filières qui n'hésitent pas à les revendre à l'étranger. Ça commence par un U. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'elle voit à travers la feuille. T'as vu que la première l'aie, ça ? J'ai obligé d'imaginer à l'envers, alors... Ça commence par un U. Ça commence pas par un U, mais effectivement, il y a un U dedans. On en est maintenant, alors, vraiment arrivés à trouver les réponses lettre par lettre. Puce ! Des vols de puce, non ! De pute ! Ah non, pardon. D'urgentiste. De russes ! De quoi ? De russes. De russes, non. Ah, de russes, non. De russes, non. C'est donc qu'il doit y avoir... De soviétiques. De poupées. De poupées. Il n'y a pas de U, hein ? Ah oui, il n'y a pas de U. Comment t'es que les poupées, hein, Tita ? Pompées ? Une poupée ? Comme tout le monde ? Oh, la belle poupée ! Oh, 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 jolie poupée ! Quoi ? C'est pas que c'est avec deux P, quoi ! C'est pas des belles poupées, hein ! C'est une poupée ! Non, non, non ! Je sens bien vous en foutez de mes vins. J'ai un coup de mou, moi. Alors, est-ce que c'est un objet ? Non, c'est pas tout à fait un objet. Est-ce que c'est vivant ? Est-ce que c'est... Alors, ce qu'on vole n'est pas vivant, mais il y a des choses vivantes dedans. Alors, je sais, c'est des ruches. Des vols de ruches. Bonne réponse, Tito. Il y en a plein sur les toits de Paris, maintenant. Ah bon ? Alerte aux vols de ruches. Par exemple, là, on a un apiculteur qui s'est fait voler ses meilleures ruches au cours du week-end de Pâques. Perte économique, 2000 euros. Les ruches se renégocient entre 200 euros et 250 euros. Certains voleurs se contentent de récupérer le miel. Et revendre le miel à la sauvette sur les marchés, vous voyez. Mais Isabelle, ça ne nous arrivera pas. C'est des trucs de... De campagne. Effectivement, il faut s'y connaître. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas très discret pour aller avec l'habit d'apiculteur. Ce n'est pas très discret pour aller avec... Et tu veux du miel, tu veux du miel. Je l'ai piqué, c'est plus. J'en ai, j'en ai. Ça n'existe pas, c'est de la bonne. Sous le manteau, ça colle. T'imagines la vente sous le manteau d'une ruche ? Le mec est complètement gonflé par les piquées. Et le mec, il arrive et on l'entend. Ça n'aurait pas piqué une ruche, toi. Comment tu le sais ? Touche-moi les seins, touche-moi les seins. Oui, Pierre nous fait une déprime car il n'a encore rien trouvé. Il cherche, il cherche et ça va être... Je sens que ça va être pour un... Parce que généralement, dans ces cas-là, c'est trop... À Paris, ils en volent beaucoup. À l'avenue du miel, il paraît qu'ils en volent. Vous demandez de trouver quelque chose. Ça va nous faire une dépression flash. Non, mais alors là... Un rayon de bon cœur. Non, 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 mais je peux déprimer pour moins que ça. Celle-là, elle ne me plaît pas. Vous n'en auriez pas une autre ? Oui, mais avec un grand coup, une autruche. Ah non, mais si on y va, on y va. Tu vas lui donner le bourdon, maintenant. Tu lui donnes le bourdon. Elle n'est pas de moi. Elle est de Frédéric Dar. Oh là ! Oh là là. Mais Pierre. Mais c'est quelque chose, Pierre, enfin. Ben oui, enfin Pierre. T'es sûr qu'elle n'est pas plutôt de Didier Bourdon ? Non. La paille de Cadix, ça résonne à nous. Le club Europe 1. Allez, je vous donne quelques nouvelles du club Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez gagner des voyages, des invitations pour assister en VIP aux émissions, pour assister aux projections privées des films, mais puis il y a aussi des places de concert pour aller voir Benjamin Biolet à Lille ou à Paris. Il y a aussi Aime, il sera à Lyon, à Nancy ou à Bordeaux. Bref, c'est partout en France parce qu'on veut vous faire plaisir. Le tout, c'est de s'inscrire sur le site club.europe1.fr. Vous devenez membre. Et en plus, je vous rappelle, et ça c'est mon arme fatale, l'inscription est gratuite. Et oui, je sais que je vous fais plaisir. 17h24 jusqu'à 18h30, on est en compagnie de Laurent Requier pour la suite d'On va se gêner. À ses côtés aujourd'hui, Jérémy Michalac, Titov, Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Isabelle Mergaud et l'ami Liado qui nous rejoint. Europe 1, On va se gêner. Do, ré, mi, fin, si, Liado. Eh bien là, Pierre Bénichoux va pouvoir briller. Car pour Pierre, Serge Liado, une fois par semaine, prépare un quiz citation avec les plus grands auteurs, les plus grands écrivains. Et là, évidemment, la culture générale de notre ami Pierre va faire qu'il va enfin se rattraper sur les abeilles grâce à cinq phrases que vous avez sélectionnées, Serge. C'est bien ça ? Oui, il y a en effet deux citations historiques et trois citations littéraires. Mais je propose que Pierre n'intervienne qu'un renfort. On fait d'abord plein chez nous, camarades. Bah dites que les autres sont cons, si tant que vous y êtes. Non, mais je pense que... Non, mais vas-y, vas-y, Serge. Il faut économiser Pierre. C'est vrai, il aïe. On voit bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Je ne croyais pas que l'émission où pourtant il n'y a pas Fabrice Éboué m'aurait laissé un aussi mauvais souvenir. Il y a d'autres qui confirment derrière. Allez, c'est parti pour cinq citations. Cinq phrases célèbres. À vous d'en retrouver les auteurs. Il ne s'agit pas, soyons clairs pour nos auditeurs qui nous rejoindraient par hasard aujourd'hui pour la première fois, il ne s'agit pas de trouver le nom des chanteurs, mais bien le nom des auteurs, des phrases interprétées par ces chanteurs. Ce prince, après l'avoir salué, lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Oui, ôte-toi un peu de mon soleil. Débranche ton soleil et je te verrai mieux. Ce n'est pas si facile d'être heureux. Tu ne peux plus rien pour moi, seulement t'éloigner de moi, t'écarter un peu de mon soleil. Trois. Madame, sous vos pieds dans l'ombre, un homme est là qui vous aime, perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre vers de terre amoureux d'une étoile. Écoutez ces terres, c'est l'histoire banale, mais de ce vers de terre amoureux d'une étoile. Quatre. Aimez-vous, liste ? Si vous aimez, liste, venez dans mes brames. Aimez-vous, brames ? Si vous préférez, brames, j'en ferai pas un drame. Venez dans mon lit. Aimez-vous, brames, nous dit-elle. Cinq. Mon vieux, quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. C'est très difficile cette semaine, cher Serge Julien. Non seulement les auteurs sont difficiles, mais même les phrases pour les identifier dans les chansons, elles ne sont pas toujours évidentes. Je pense que c'est surtout la dernière la plus difficile. Alors allons-y pour la première citation. Si tu veux la paix, prépare la guerre. On a entendu Jean-Roger Cossimon Bouba et Mafia Quinfri. Donc si tu veux la paix, prépare la guerre. Qui a été le premier à dire cette phrase ? Cicéron ou Jules César ? Jules César, excellente réponse de Pierre Benissi. Bravo Pio ! Enfin ! Ah non, on l'avait dit. On l'avait dit que là, il nous écraserait. Il nous écrase. La deuxième phrase. « Hôte-toi de mon soleil » qui fut chantée par Patrick Martinez, Marie-Paul Belle et Joe Dassin. Quoi ? Diogène. Diogène ! Bravo Isabelle Mergaud ! On a entendu Georges Guettari et une comédienne qui interprétait une reine, Anne Doat, citer ce verre de terre amoureux d'une étoile. Victor Hugo. Victor Hugo, bravo Isabelle. Jean Constantin, Alain Souchon et Sylvie Vartan s'interrogeaient sur la fameuse phrase « Aimez-vous Brahms ? » François Sagan. François Sagan, bravo. Serge Gainsbourg et Régine Crespin ont chanté « Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. » D'où vient cette phrase « Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. » Je dirais La Fontaine pour dire quelque chose, mais ce n'est pas de lui. Non, non, non. Ça, c'est juste pour notre culture générale. Moi-même, je ne le savais pas. Ah oui ? Alors, si Serge le savait, bien. C'est contemporain ? Si, Serge, si vous faites des chroniques avec tout ce que vous ne savez pas, il fallait rester longtemps ici. Il fait quand Julien le perd, il fait semblant de connaître les réponses. Ah, Serge, moi-même, je l'ignorais. Moi-même, je l'ignorais, vraiment. Roger, Roger de Bussy-Rabutin. C'était le cousin de Madame de Sévigné. Et c'est dans une lettre à Madame de Sévigné. Alors là, bon, effectivement. Alors là, oui. On a raté cette correspondance, comme dirait l'autre. Au moins, on repart moins con. Je ne suis pas sûr, Serge. En tout cas, pas plus intelligent. Mais à demain, quand même. On en a déjà parlé dans cette émission. Oscar Desmeyers. Non. On en a déjà parlé dans cette émission depuis 16 heures. Mais pour quelle raison Franck Dumas est-il un homme heureux depuis ce week-end ? Franck Dumas. Il est papa ? Non, il n'est pas papa. Il est sportif ? Du monde du sport, certes. Ah, il est entraîneur de football. Entraîneur de football. Alors, donc, il a son équipe qui est arrivée, qui a gagné un match. C'est l'entraîneur de camp. L'entraîneur de camp. Bonne réponse, le Jérémie Michalak. Ah non, mais voilà, c'est tout simple. Parfois, il suffit de suivre. Si je vous parle maintenant du château de Wevelsbourg, construit au XVIIe siècle et dans toute la presse depuis une semaine, pour quelles raisons parle-t-on de ce château qui vient d'être inauguré, en plus ? Ce ne serait pas en Allemagne ? C'est en Allemagne, Wevelsbourg, oui, ça. Ah, c'est par rapport à Hitler ? Oui, c'est-à-dire ? Ben, attendez, on y vient. Je sais, je sais. Moi, je sais. Non, moi aussi, je sais, mais par brie. Moi, c'est Ikea. Donc, j'arrive, j'aurai ça. Parce que dans cette ancienne résidence d'Hitler, le gouvernement... C'est pas d'Hitler. Non, c'est de sa femme. Mais nazi, le gouvernement voulait faire un musée de la Seconde Guerre mondiale avec le musée de l'hitlérisme, quelque chose comme ça. Ah, tout à fait. Et il y a eu des tas de réactions contre. Pas du tout. C'est un hôtel qui était dans un des épisodes de Candy. Qu'est-ce qu'il raconte ? Le dessin animé. Oui, Candy ? Oui, oui, oui. C'était en Allemagne ? Oui, c'était en Allemagne. Ah bon ? En Suisse et après en Allemagne. Il y avait un épisode... Avec Heidi ? Avec Heidi, avec Heidi. Ah oui, je comprenais pas. Avec Heidi. On paye des nazis, comme dans tous les... C'est comme ça, on en est là. Pas du tout. J'ai chanté Heidi, Ido. Moi, je le sais, mais j'ai envie de faire mon bonaldi un peu. Alors, allez-y. Ils vont faire un musée SS. Ils vont pas faire, ils viennent de l'Use-Buré. Il est fait. C'est le château de Himmler. C'est le château de Himmler dans lequel ils ont ouvert un musée nazi. Enfin, du nazisme. Ah, il y a quelqu'un qui sait ce que j'ai dit, un musée nazi, il a dit. Non, c'est un musée sur le nazisme, c'est pas un musée nazi. Non, mais c'est le musée sur le nazisme, c'est ce que j'ai dit. Non, ça revient au même. Il y a une cabale autour de Pierre Bénichoux aujourd'hui, moi, j'ai l'impression. Il y avait dit qu'ils ont empêché ce musée d'être fait. Non, la création de ce musée a fait des réactions terribles en disant... Pas du tout, justement, non. C'est ce que j'ai lu dans les journaux, moi. Non, ça s'est inauguré... Tranquillement. Tranquillement. Je vous ai dit non, il y a même la présence de la présidente du Conseil central des Juifs d'Allemagne qui a apporté sa caution morale à cette entreprise. Donc, je suis obligé de nom, Pierre, je suis désolé, vraiment. Je ne l'ai pas inventé. C'est peut-être un autre endroit, mais ce n'est pas ce château-là. Je ne l'ai pas inventé qu'il y avait eu des réactions qui ont été... Et c'est le château de Himmler et non pas d'Hitler. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil, Pierre. Ça ne s'écrit pas pareil. C'est précis, quoi, c'est une mission sérieuse. Tu ne peux pas faire de là, à peu près. Tu seras rote, le samedi. L'objectif de ce château de Himmler, c'est de rappeler les crimes de l'abominable garde d'élite nazie. C'est là, effectivement, où Himmler voulait former les jeunes Allemands à devenir les meilleurs nazis du monde. Et c'est là aussi où, parfois, effectivement, certains nazis, avant que ça devienne un musée, se réunissaient pour, justement, rendre hommage à Himmler. Mais depuis que c'est un musée, ça n'est plus le cas, parce que, justement, on ne peut pas rentrer dans ce musée avec des insignes ou faire même des gestes les moindres équivoques qu'ils soient. Et c'est grâce, justement, à la caution juive qui a permis l'inauguration de ce bâtiment et de ce musée que le château n'est plus un rassemblement nazi. Voilà. Et ça n'a donc fait aucune vague, que ce soit ouvert. C'est l'inverse, en fait. Oui, c'est même l'inverse. Bonne réponse de Jérémy Michalak. On veut se gêner sur Europe 1 ? Mot doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question, citation. Qui dit à propos de qui, en dépit de l'image généreuse qu'il donne, tout ce qu'il fait aujourd'hui est payant ? Qui dit à propos de qui, en dépit de l'image généreuse qu'il donne, tout ce qu'il fait aujourd'hui est payant ? C'est en France ? C'est en France. Donc il faut d'abord trouver quelqu'un qui a une image généreuse. Voilà, il y en a quand même des gens généreux. Donc c'est pas un politique ? C'est pas un politique. C'est un ecclésiastique. Un ecclésiastique. Il est un peu dans le curtage. Dans le curtage. C'est pas du tout ça que tu voulais dire. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Dans le curé, je voulais dire. Non, non, pas du tout. Est-ce qu'il est associatif ? L'associatif, oui, évidemment. C'est un artiste. C'est quelqu'un de généreux. Donc aujourd'hui, qu'il y a certaines associations. Ça va de soi. Je veux dire, c'est pas le leader d'une association en particulier. Oui, il y a une association. Oui, oui. Il a été le continuateur de l'abbé Pierre. Pas du tout. Est-ce que c'est à l'ancien... Désolé Pierre, on ne peut pas... Non, mais il ne lui dit pas. Le roi, oui, oui, oui. Si, 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 si. Ne lui dis pas comme ça. Dites-lui pas comme ça. Dites-lui... C'est intéressant, mais non, c'est pas ça. Non, non, franchement, ça ne va pas faire. Non, voilà. Je vais prendre des gants maintenant. Je pensais à Martin Hirsch. Non, c'est pas... Bonne réponse de Pierre Bénichou. Franchement, c'est pas Martin Hirsch, mais finalement, c'est pas loin. Si on réfléchit bien. Est-ce que ça ne serait pas Yannick Noah ? Non, mais c'est encore plus près. David Douillet ? Non. C'est dans les Restos du Coeur, c'est... Non, c'est pas quelqu'un qui fait des enfoirés. C'est un ancien sportif ? C'est un ancien sportif. Zidane ? C'est Zinedine Zidane. Et qui dit ça de Zinedine Zidane ? Sa femme ? Non, pas... Mame Zizou. C'est rigolasse. Mame Zizou. C'est encore... Alors, redites la phrase. En dépit de l'image généreuse qu'il donne, tout ce qu'il fait aujourd'hui est payant. Ah oui. C'est pas Platini, non ? C'est pas Platini. C'est un footballeur aussi ? Ça, c'est une bonne réflexion de Pierre, parce qu'on sait que Michel Platini est toujours énormément jaloux, évidemment, de Zinedine. Oui, c'est une très bonne réflexion, moi, de Pierre. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Ça fait plaisir. C'est pointu. Je sens que je vais guérir. Ça nous donne du miel aux oreilles. Alors, est-ce que c'est un sportif qui a dit ça ? Non, c'est pas un sportif. C'est un journaliste. Un journaliste. C'est pas forcément négatif. C'est comment il s'appelle ? Qu'est-ce qu'il fait payant ? Ça veut dire payant ? C'est Éric Zemmour. Pas Éric Zemmour. C'est un journaliste sportif. Non, c'est comment il s'appelle ? Journaliste sportif. Pierre Menez. Pierre Menez. Pierre Menez, non ? Non, pas Pierre Menez. Eugène Saccomano. Eugène Saccomano. Bonne réponse de Jérémy Lichard. Je reviens sur l'info précédente. C'est dans son livre « Mes secrets du foot » que Eugène Saccomano fait cette déclaration. J'admire le grand footballeur qui a été Zidane. Mais aujourd'hui, il ne vit que pour l'argent. Je l'avais déjà remarqué lors d'un entretien il y a dix ans pour VSD après lequel il m'avait demandé à être payé. L'an dernier encore, il a provoqué la colère des élus marseillais qui avaient élaboré avec lui un complexe de foot-salle au cœur des quartiers nord de la ville. Il a finalement opté pour Aix-en-Provence parce qu'il y avait plus de sous là-bas. En dépit de l'image généreuse qu'il donne, tout ce qu'il fait aujourd'hui est payant. C'est dur quand même. C'est un peu règlement d'eux. C'est fou, oui. Parce qu'après, je ne sais pas, la présence déjà qu'il a dans certaines associations, à mon avis, pour lesquelles il n'est pas payé, il est quand même très très disponible. Et on le voit souvent partout. Mais il a raison, on vit dans le monde tellement cynique. Moi, ça me semble moins intéressant qu'on ne le pense parce que ça me semble évident que tous ces mecs-là ne vivent que pour le pognon, pour s'acheter un 97e téléphone portable et une 6e macerati. Je veux dire, c'est des gens qui ne pensent qu'à l'oseille. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas tellement de vie intérieure, je veux dire, ni d'espoir de seconde carrière. Donc, il faut qu'ils prennent. On lui a redonné trop confiance en lui. Il sort dans la dépression et tout de suite, il redevient dégueulasse. Le dépressif. Ça s'appelle un cyclotimie. Un maniaco-dépressif. Un lunatique. On va le rebâcher. Tu connais ce nouveau sport, la cyclotimie ? Tu n'as fait rire personne. On tourne dans les primes. Tu veux parler, Pierre ? Go back to your Prozac. Vous êtes marraine d'association, vous, Ivan. Moi, non. Non, marraine de l'héron. Autre question. Nick Clegg est le 3e homme, d'après toute la presse. Mais quel 3e homme ? C'est le 3e frère de Johnny ? Non, Nick Clegg est le 3e homme. Là, c'est une question pour Pierre. Parce que c'est évidemment quelque chose... Non, si. Ne le remontez pas trop, là. Il est idiot, Dieu. C'est du rock que tout bon journaliste, évidemment, doit connaître et savoir. Puisque c'est dans toute la presse, depuis 3-4 jours, qu'on parle de Nick Clegg, qui est le 3e homme. Ah, c'est le 3e homme en Angleterre pour les élections et qui a participé avec Cameron et le 1er ministre actuel au 1er débat télévisé qui a eu la télévision. Et qui a créé la surprise. Et qui a créé la surprise. Excellente réponse, ça y est ! Il est revenu ! Alléluia ! Alléluia ! Je l'ai trouvé, la question, où Pierre allait briller une fois de plus. Et oui, Nick Clegg, c'est le 3e homme inattendu des élections britanniques contre Mr. Gordon, contre Mr. Cameron. Il y a maintenant Mr. Clegg. Et c'est lui qui, lors du débat télévisé, premier débat télévisé avant les élections, a effectivement surpris son monde. Parce que, bon, on pensait que c'était le 3e type qui était là, qui n'allait pas vraiment être brillant. Et c'est lui qui les a écrasés, les deux favoris des élections. C'est le François Bayrou anglais, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, voilà. C'est un François Bayrou qui réussirait, quoi. C'est en fait un libéral. Donc ça n'a rien à voir, en fait. Cameron, pour l'instant, est toujours en tête dans les sondages. Et Braun est derrière. Mais lui, il monte, il monte, il monte, il monte. Nick Clegg. Il y a 40 millions de grands décideurs en Grande-Bretagne. Ce sont eux qui donnent leurs instructions, dit Nick Clegg. Il faut tout revoir à l'économie de notre pays. Comment elle est sa tête ? Vous voulez montrer ? Voilà, c'est lui, Nick Clegg. Une tête un peu passe-partout. Une tête d'anglais, quoi. Une tête d'anglais. Il est pas mal, il ressemble un peu à Colin Firth. Qui c'est ça ? Un acteur anglais. Colin Firth. Oui, qui est dans... Dans... Bridget Jones. Vous avez tous vu Bridget Jones, quand même. Avec mon ex... Hugh Grant. Voilà, Hugh avec Hugh. Vous avez eu une relation avec Hugh Grant, vous, Michel ? Oh, extrêmement furtive. Mais c'est, vas-y, mais raconte ! Mais non ! Mais extrêmement furtive. Michel Drucker, sa majesté Michel Drucker, m'a permis de venir embrasser Hugh Grant sur le plateau quand Hugh Grant était invité. Mais c'est quoi ? C'était le nom de son chien, Hugh Grant ? Mais non, parce que quand j'ai fait le vivement dimanche, j'ai raconté l'anecdote avec Hugh Grant. Et donc, ils m'ont dit que Hugh Grant venait la semaine d'après pour me voir son film. Donc, ils m'ont fait revenir. Et donc, j'ai embrassé Hugh très fortement. Et depuis, il souffre. Peut-être, grâce à Europe 1, vous pourrez aussi embrasser Prince, qui donnera un concert exceptionnel. Il faut être petit, alors. Il n'y a que moi qui peux le faire, ça. Le 9 juillet prochain, ça se passera à Arras. Ah oui, non, non. D'ailleurs, moi, j'y suis à Arras, vendredi soir, pour le spectacle de Gregorio. Il n'y a pas que Prince, mais il se trouve qu'il chante aussi du Prince, Michel. À Arras, le 9 juillet, concert exceptionnel de Prince. C'est les Sud-en-Vaginés sur Europe 1. Et on retrouve l'ami Paul Vermus, qui est venu rendre des comptes à Laurent. A-t-il réussi sa mission ? Ma réponse maintenant sur Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Lors du résultat des enquêtes sur lesquelles nous avons lancé notre inspecteur S Journalisme, Paul Vermus. Paul, d'abord, la polémique autour de Franck Ribéry et autour de cet entremetteur, enfin, attention, présumé innocent pour l'instant, le fameux abou. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'aspect abou, abou. Est-ce qu'il a des vêtements, ce mec ? Est-ce qu'il aurait quelque chose dans son garde-robe ? Est-ce qu'il n'habiterait pas un habit ? Et ce fameux abou, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect pipole, et surtout du côté nouvelle star. On n'arrête pas de nous dire qu'il était candidat à la nouvelle star. Alors, il s'appelle Abou Sofiana. Il a 30 ans, il est d'origine marocaine, il a grandi à Lyon. Il a toujours été supporter de l'OL, l'Olympique lyonnais. Alors, des études qui s'arrêtent un peu prématurément en classe de première. Alors, bon, son rêve, c'est de devenir star. Et ses copains disent qu'il est plutôt mythomane, puisqu'il affirme qu'il est l'ami, depuis quelques années, des plus grands footballeurs, Ben Arfa, Benzema, Ribéry. Alors, il y a du vrai et du faux dans tout ça. Enfin, il y a quand même une grande part de mythomanie. On est allé voir sur son site internet ce matin, là, ici, à Europe 1. Alors, on pourrait mouiller quasiment tous ceux qui font les soirées people à Paris, parce qu'en fait, on le voit en photo à côté de Madame de Fontenay, on le voit en photo à côté de Laurent Boyer. Il y a une photo à côté de Pierre Ménichou, à côté de Titoff, ou de Michel Bernier, ou de... Mais attendez, vous savez que sur Facebook, Laurent, vous savez qu'il y a sur Facebook, à ses côtés, votre ami Jérémy Michalac ? Eh bien, vous voyez ! Ah, ben, si vous pouvez regarder, il y a Jean-Marie Bégaard, Jean-Marie Bégaard, Jean-Marie Bégaard, Michalac. Il est allé jusqu'à prostituée, Michalac. L'onor n'a jamais osé ! Et alors, à la Nouvelle Star, il est allé jusqu'au casting ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, mais c'est des castings qu'on ne l'a jamais vu pour une bonne raison. Ce sont des castings qui ont lieu en province, Laurent. En vérité, on pouvait le voir sur une chaîne régionale francilienne de la TNT, c'est une chaîne qui s'appelle La Locale. Il avait un show qui s'appelle Labou, show. Et il recevait des 3e Couteaux ou des people de 2e zone ou des ex-starlets de la télé-réalité. Et puis, on a pu le voir aussi sur NRJ12, dans une émission de télé-réalité. Ce que vous ne dites pas et qu'il a fait, parce que ça, je suis allé voir sur Internet ce matin, c'est qu'il est passé dans différentes émissions. Donc, il est passé dans La Nouvelle Star, quand les castings sont diffusés. Et il a fait un truc très rigolo. Et c'est comme ça qu'il s'est fait remarquer du jury qui, à l'époque, était composé par Manu Kian, Manu Katché, Marianne, James et Dov Atias. C'était les débuts de La Nouvelle Star. Ce qu'il se faisait, c'est qu'il se présentait dans chaque ville. C'est-à-dire que quand il y avait le casting à Marseille, il se présentait à Marseille. Puis il disait non, non, il le virait. Non, on ne peut pas vous garder. Ce n'est pas bon, vous chantez faux. Après, il y avait le casting à Lyon, qui, voire démarré, le même gars qui revient à Lyon, déguisé différemment. Non, non, pas vous, mais vous êtes déjà passé à Marseille. Après, troisième ville, on le revoit. Et là, il est déguisé en femme. Et puis il vient s'asseoir quasiment sur les genoux de Da Vinatia et tout ça. Il a fait le show, quoi. Mais il devait être fatigué comme tout. Il pourrait qu'on l'appelait à bout de souffle. Pierre. Ensuite, parallèlement à son émission sur la TNT, il était chargé d'amener des célébrités, des people aux Amannes Café, lors des after-heures. Alors, c'est là que... RP, en fait, il était RP, quoi. Voilà, comme des tas de gens. Alors, bon, il a été cueilli lundi matin dans son domicile du Val-d'Oise, mis en examen pour proxénétisme. Il est incarcéré, là, depuis lundi, à la santé, quoi. Mais c'est vrai que si vous regardez sur Facebook, vous allez avoir de bonnes surprises. Madame de Fontenay est mêlée au trafic, on se le dit. Comme disait, une brève de comptoir, maintenant, pour te taper des mineurs, t'as le choix entre prêtre ou footballeur. Quelle aurore ! Ça, c'est bizarre, mais ce qu'est-ce qui lui arrive ? Moi, je sais pas, je sais pas. En tout cas, voilà, Madame de Fontenay est mêlée à ce trafic, il faut le dire. Elle est en photo avec un bout sur Internet. Il faut surtout le dire à Sylvie Tellier, ça peut lui servir. L'Église catholique et sa campagne de pub, alors, ce sont des vrais prêtres ou des comédiens qu'on voit sur les affiches ? Alors déjà, je vais vous dire une chose. L'épiscopat refuse de dire ce sont des vrais prêtres ou des figurants. C'est en soi déjà une réponse. Ce qui est intéressant, selon le porte-parole de la conférence épiscopale, Mgr Poitvin, il a un objectif de chiffre, il vous répond pas à la question quand vous l'appelez. Il vous répond pas, il dit, nous, il y a 100 prêtres par an, on voudrait passer à 200 prêtres. Alors maintenant, selon le père Poinceau, qui est directeur, que vous connaissez le père Poinceau, Laurent ? Oui, oui, oui. Le directeur du service national des vocations. Oui. Eh ben, si vous l'interrogez, il vous dira la vérité, ce sont des prêtres virtuels, bref, des mannequins, des figurants, des comédiens. Oui. Alors, soit payés à la journée, soit payés à l'heure. Donc, ce sont des mannequins qui ont pris l'habit d'ecclésiastique juste pour la photo, quoi. Voilà. Alors, c'est le groupe Bayard Presse qui a mis au point toute cette campagne de but. C'est quand même un peu nul parce que, franchement, ils auraient pu prendre des vrais curés qui avaient vraiment... Parce que les vrais curés, ça fait pas envie, si. C'est ce que m'a dit Jacques Seguela. C'est ce que m'a dit Jacques Seguela. De toute façon, Timothée, 41 ans, curé à Langres. À Langres. Vous appelez l'église de Langres, il n'y a pas de curé qui s'appelle Timothée. Alors, je n'ai pas essayé à Jean, le père Jean, 52 ans, curé à Paris. Il y en a plusieurs, mais enfin, bon. On a tous les indices et présomptions que tout ça, c'est une campagne de pub pour essayer de susciter l'évocation, quoi. On a bien compris. La reine d'Angleterre, qui fête donc, c'est 83 ou 84 ans, Paul ? 84 ans. Elle est née le 21 avril 1926. Alors, il y a quelque chose de prévu là-bas à Londres ? Alors, écoutez, c'est extraordinaire. C'est deux anniversaires pour le prix d'un parce que, selon une tradition lancée par Édouard VII, un grand roi... Je croyais qu'il allait dire un grand théâtre. Oui, non, j'ai précisé. Qu'est-ce qu'on apprend ? On n'apprend pas de choses. Il est historien, lui aussi. Écoutez-moi parce que vous apprenez avec moi. Édouard VII, vous apprenez. Bon, la tradition, c'est de célébrer deux fois son anniversaire. Donc, elle va le célébrer tout à l'heure, aujourd'hui même, le 21 avril. Et elle le fêtera comme chaque année, le deuxième samedi de juin, en grande pompe. Pourquoi ? Parce qu'en général, il fait plus doux et il fait beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu au programme aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est la tradition. La reine a pour habitude de convier à déjeuner à Buckingham que des octogénaires. Ah oui ? Ça va être joyeux. D'autres vieilles dames qui viennent comme ça ? What do you say ? What ? What do you say ? A cup of tea ? Ensuite, il y a un thé prévu avec ses sept petits-enfants à Buckingham. Ça n'a pas grand intérêt. Charles, le prince Charles qui attend avec impatience le trône. C'est vrai que jadis... Il a la queue. Il a la queue. Il a la queue. Non, non, je vous en supplie. Non. Il y a qu'il y a chez toi. Il faut qu'il y aille. Vite. Je ne sais plus quoi, par la porte. Et la reine, elle dit il y a du monde. Charles organise à Kew. C'est un palais de la banlieue de Londres. Un palais qui appartient à la reine. Un petit dîner privé. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y aura à la mi-juin. À la mi-juin, c'est grandiose. Il y a une salve d'honneur à Green Park avec 84 coups de canon. Et c'est des canons qui datent de la première guerre. Vous avez une revue des troupes de la maison royale militaire. Ça, c'est au mois de juin, Paul. Et je vous signale, j'ai oublié l'essentiel, Laurent. Petit salut à la foule du balcon. Aujourd'hui. Et je vous signale aussi que pour célébrer l'événement, un petit musée du costume à Londres expose ses 100 plus beaux seins. Il pourra y aller à bout. Oui. Carla Bruni maintenant avec Woody Allen. Est-ce que le film qui a été annoncé déjà plusieurs fois va se faire ou pas ? Bon, alors, normal. En tous les cas, le film est prévu. Un premier tour de manivelle le 5 juillet à Paris. Alors, l'Elysée a reçu le scénario. Tour de manivelle. Elle a raison, Isabelle. Il parle comme dans le cinémonde il y a 50 ans. Il n'y a plus de manivelle. Tu vois, ça fait drôle. C'est bizarre, hein ? Tu as vu ça ? Mais qu'est-ce qui vous gêne dans le premier tour de manivelle ? Il n'y a plus de manivelle sur les caméras depuis je ne sais pas combien d'années, mon pauvre Paul. Oui, bon, écoutez, c'est une expression quand même. Oui. Bon, alors, début du tournage, 5 juillet à Paris. L'Elysée a reçu le scénario. Il aurait donné son accord. Alors, pour votre mémoire, pour mémoire, pour ceux qui ne savent pas, Carla, ce n'est pas ses débuts au cinéma. On l'a vu dans le film de Robert Altman, Prêt à porter. Ah oui, on s'en souvient. Alors, bon, si vous voulez en savoir plus sur le film, je vous signale, Laurent, qu'il s'agit d'une comédie. Oui. Il s'agit d'un Manhattan... C'est souvent le cas, Woody Allen. Bravo. Il va y avoir Marion Cotillard dedans, non ? Oui, oui. Mais ça, c'est écrit dans les journaux. Moi, ce que je vous dis, ce n'est pas écrit dans les journaux. Alors, écoutez-moi une fois pour toutes. Oui. C'est un Manhattan version parisienne qui se jouera entre la place Vendôme, la place Dauphine et la place Furtemberg. Et Carla, alors, elle joue ou pas ? Alors, Carla. Alors, je vous signale tout de suite, il ne s'agit pas de figuration, mais d'une apparition, ce qui est différent. Une apparition au côté... Alors, moi, je ne connais pas ces cocos. Au côté de Rachel McAdams, c'est Howard Wilson. Vous les connaissez ? Oui. Au côté de Rachel McAdams. Oui. Bon, personne ne les connaît. Moi, je les connais. C'est une idée fixe que Woody avait en tête depuis longtemps, la faire tourner. Mais il n'avait pas drôle pour elle. Alors, il a quand même déclaré... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pour bien montrer qu'il est journaliste. Oui, mais Woody avait ça en tête depuis longtemps. Ouf ! Vous m'oubliez un peu, hein ? Vous parlez comme si vous c'est un pote à vous, Woody Allen. Non, mais Woody... Je connais, mais encore, en fait, j'ai fait 17 festivals de Cannes, j'ai eu le temps de lui serrer la pince, quand même. Ah ouais. Hello, Woody. Mais non, mais ça, on dirait que vous me jélousez. Ou comme dirait Franck Ribéry, comment ça va, mon cousin ? Ouais, enfin, non, écoutez, franchement... Mais attendez, il y a quand même quelque chose, Laurent. J'ai quand même des doutes. Parce que Woody Allen a déclaré à la télévision suisse romande il y a quelques jours que les contraintes protocolaires liées au statut de première dame pourraient peut-être compromettre ce projet parce qu'à tout moment, elle peut être prise par d'autres obligations. Tout le monde rigole avec ses explications. Même au fond de sa cellule, il se marre à bout. Ce sera... C'est celle qui montait. Ce sera le mot de la fin. Oui, Paul. Je voulais juste vous dire quand même, d'après mes informations, elle incamera le rôle d'une star témoin d'un curieux événement. On verra bien. Moi, je vous dis, je vous parie tout ce que vous voulez que ça ne se fera pas, Paul. Puis de toute façon, notre invité d'honneur est arrivé caché déjà dans la loge. Il faudra l'identifier. Vous aussi, vous pouvez jouer en nous écoutant, Paul, si vous voulez. Je joue tous les jours. Paul, Paul, tu peux te cacher et puis il faut te trouver. Et tant qu'on ne vient pas, tu ne sors pas ta cachette. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je t'aime. Parfait. Oui, la voix est bien déformée. Vous pourrez répondre par oui ou par non aux questions de mes camarades. N'en dites pas trop. Ils sont malins. Ils vont tenter de vous piéger pour évidemment vous faire déraper et obtenir un indice supplémentaire. Il sera toujours temps d'en donner des indices quand on verra qu'ils sècheront lamentablement au bout de quelques minutes. C'est parti. Je vous livre à mes camarades. Bonjour. Est-ce que vous êtes président de la République française ? Est-ce que vous êtes une femme ? Est-ce que vous êtes une chanteuse ? Est-ce que vous êtes une actrice ? Est-ce que vous êtes réalisatrice ? Vous êtes écrivain. Et vaine. Non plus. Est-ce que vous êtes journaliste ? Est-ce qu'on vous voit à la télévision ? Vous êtes animatrice ? Est-ce que vous êtes sportive ? On vous voit à la télévision parfois quand vous y êtes invité, on va dire. Absolument. Ah, vous n'avez pas une émission à vous ? Est-ce que... Est-ce que vous vous reconnaissez dans la rue quand vous marchez ? Ou même quand vous vous arrêtez ? Est-ce que vous êtes une sportive ? Non. Est-ce que vous êtes mannequin ? Non. Vous êtes dans la politique. Est-ce que votre physique vous plaît ? Oui, ça va. Elle se trouve belle. Ah non, alors c'est qu'elle n'est pas superbe. Tu vois, c'est pas vrai. C'est qu'elle doit être très belle. Elle est modeste. Elle est modeste. Comme toutes les femmes belles qui ont dit mais qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous ? Je déteste mes orteils. C'est le genre de truc. Personne ne les voit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Isabelle ? Je me crie ce que je me crie ce que je me crie ? Oui. Non, non. Enfin, pas particulièrement. Mais j'ai un style. Voilà, vous avez un style. Vous avez un style. Est-ce que vous étiez dans la résistance pendant la seconde guerre mondiale ? Non. Est-ce que vous étiez au collège pendant la première guerre d'Irak, en Irak ? Non. Alors, est-ce que vous êtes d'origine française ? On n'a pas trouvé son métier. Non, c'est ça. J'ai peut-être un petit indice. Ah oui, allez. Quand je fais n'importe quoi Je voudrais que tout le monde fasse comme moi Même si c'est pas comme il faut C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo Si je vais chez des amis Qui ne sont pas de mon avis Je pleure, j'éclate dans sanglots C'est rigolo Voyant qu'ils prennent pitié Je casse un cendrier Et je grimpe au rideau Criant, c'est rigolo Je prends des tartes à la crème Que je coiffe en diadème Sur la tête du monsieur Qui s'écrit, sauf qu'il peut Pour terminer la soirée Je mets le feu à l'immeuble entier Et je me sauve incognito C'est rigolo Alors vous, évidemment, vous l'avez deviné La raison de cet indice, j'imagine Oui, vaguement Devinez Donc voilà, ça peut aider mes camarades Est-ce que vous êtes dans la politique Une femme politique Est-ce que vous êtes dans la mode Ah ! Bonne question De notre ami Michel Bernier Vous êtes créatrice de mode Alors là, on va vite trouver maintenant Gabriel Chanel Est-ce que votre... Ah ! Votre nom de famille C'est rigolo, c'est rigolo C'est-à-dire qu'on pensait à qui ? Marron Isabelle Marron Ah, Isabelle Marron C'est pas mal, ça Bravo Mais c'est pas ça D'accord Et ça a à voir avec Brigitte Bardot Sur l'indice, là J'ai un deuxième indice musical Evidemment, vous avez reconnu cette musique Est-ce que dans votre boutique Est-ce que dans certaines de vos boutiques On vend des petits canards ? Pas du tout Donc c'est pas vous Est-ce que votre nom de famille Est-ce que votre nom de famille Est-ce que c'est un nom Un prénom pour garçon ? Est-ce que tu peux dire Qui c'est que je crois que c'est ? Ah ben Je crois que c'est Jean-Paul Gaultier Allez-y Vanessa Bruno Est-ce que vous êtes Vanessa Bruno ? Vous pouvez le dire autrement De faire une dépression J'espère qu'elle est plus connue Quand même que Vanessa Bruno Parce que Vanessa Bruno Moi je connais pas Vanessa Bruno Ah ben si Ça c'est parce que t'as pas de petite amie Notre invité est plus connue Que Vanessa Bruno Ah oui parce qu'on la reconnaît Dans la rue Alors est-ce que vous avez été mannequin ? Est-ce que vous êtes connu seulement en France ou partout dans le monde ? Est-ce que vous aimeriez bien m'habiller ? Est-ce que vous avez une coiffure particulière ? J'ai un nouvel indice sonore qui va peut-être vous aider. Oui, c'est ça. J'ai trouvé. Ça y est, je crois qu'ils ont tous trouvé autour de la table. Un, deux, trois, c'est Chantal Thomas qui va nous rejoindre dans ce studio dans un instant. Le Club Europe 1 Et à l'occasion de la sortie du film Camping 2 avec Franck Duboz qui a la réalisation Fabio Antoniente, Europe 1 est partenaire et nous vous offrons des kits comprenant des sacs et des serviettes de plage. Il y a aussi des frisbees, des bobs, des porte-clés et des débardeurs ainsi que des places de cinéma pour évidemment aller voir le film. Je sais que vous êtes fan de Franck Duboz. Vous me l'avez prouvé à Europe 1 quand il est venu chez Faustine la dernière fois. Écoutez, c'est l'occasion de vous faire plaisir et surtout de vous amuser cet été en étant parrainé par le film Camping 2. Le tout, c'est comme d'habitude, c'est de s'inscrire dès à présent si ce n'est pas déjà fait sur le site club.europe1.fr d'autant que l'inscription est gratuite. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite dont va se gêner avec aujourd'hui Jérémy Michalac, Titov, Pierre Bignichoux, Michel Bernier, Isabelle Mergaud, le maître de cérémonie d'après-midi, Laurent Roquiez bien sûr. Et à ses côtés, l'invité d'honneur est aujourd'hui la styliste Chantal Thomas. Notre invité d'honneur jusqu'à 18h30, identifié par l'ensemble de nos chroniqueurs, c'est Chantal Thomas. Créatrice de mode célèbre, évidemment, pour sa collection de lingerie chère. à Isabelle Mergaud, on l'aura compris. Et les boutiques ! Chez moi, c'est Chantal Thomas. J'ai acheté une lampe très comme ça, très Chantal Thomas. Le pied, ce sont deux jambes avec des barésilles et tout. Les boutiques, Chantal Thomas ! Mais c'est juste attendu ! Mais bien sûr, les vêtements aussi ! Tu viens de gagner un petit 10% là ! Tu viens de gagner une ampoule écolo pour ta loge ! Et Chantal Thomas, c'est chez nous aujourd'hui pour nous présenter sa carte blanche au marché des puces de Saint-Ouen. C'est jusqu'au 2 mai, c'est commencé déjà d'ailleurs. Oui, absolument. Oui, en fait, on m'a proposé, et ça va plaire à Isabelle, je pense, parce que si elle aime bien mon univers, on m'a proposé de décorer une petite maison aux puces sur les marchés Paulbert et Serpette, où il y a plutôt de jolies choses, et de choisir tout ce qui me plaisait chez les 400 marchands. Ça a été extraordinaire, parce que choisir sans payer, c'est bien. C'est le rêve des femmes absolus ! Et refaire une déco, en fait, remplir cette maison, et créer un univers, faire un petit appartement, une petite maison. Donc j'ai choisi tout ce que j'aimais, et c'est rose. C'est plutôt... Avec de la dentelle ? Oui, un petit peu, il y a un peu de dentelle, il y a un petit peu de vêtements anciens aussi, et puis des jolis meubles, des meubles en miroir, des lustres, du cristal, beaucoup de miroirs. Alors, c'est pas mal. Guépière, porte-jartel, bustier, qui évidemment affole les hommes, et que porte Isabelle Mergaux. Elle aime bien ça, Isabelle. C'est beau, c'est des œuvres d'art, ce que fait Chantal. Tout sa lingerie, à chaque fois qu'on regarde ça, on se dit qu'on a l'impression qu'on voit quelque chose de créé, c'est rien à voir avec toutes les autres marques de lingerie. Et il y a de l'humour. Il y a quelque chose tout le temps. À la fois, ce qu'elle a réussi à faire, c'est à la fois beau, chic, coquin et classe. Moi, j'aimais beaucoup, avant que Chantal Thomas fasse ça, parce qu'il y avait un côté un peu kitsch, un peu démodé dans le porte-jartel, et la guépière qui fermait mal et tout. Là, elle en a fait une œuvre d'art, donc c'est de l'art, donc c'est comme l'érotisme et la pornographie, c'est de l'érotisme. Non, c'est très portable. Et il n'y a que la pornographie qui fait mon D, comme chacun sait. Donc, moi, je n'aime pas trop... Mais elle est charmante et ravissante. La vision d'un homme, c'est la vision de Pierre Bénichoux. Ce sont les hommes qui achètent elle chez vous. Non, parce que Titoff... C'est pour les hommes que les filles vont acheter. Non, c'est pour elle-même. C'est pour elle-même. C'est pour elle-même. On va faire croire ça à qui ? C'est pour elle-même. Mais si, moi, pour mon mec, je suis en petit bateau, et pour moi-même, je suis en Thomas. Ah mais c'est un vrai débat, ça. C'est intéressant, cette question. Moi, je suis persuadé que... D'abord, il est évident que c'est pour exciter les hommes que les femmes s'habillent comme ça. Et qu'il y a beaucoup d'hommes, même, qui font cadeau de choses qui viennent soit de chez Chantal Thomas, soit des Nuits d'Élodie, qui sont deux maisons... Les Folies d'Élodie. Les Folies d'Élodie. Les Folies d'Élodie, qui sont des besoins. Mais ce sont des choses, à mon avis, trop raffinées. Enfin, chacun sa sexualité. Moi, je dirais que c'est trop cher, c'est ça. Répondez à Pierre Vélichoux. Je pense qu'on ne sait pas du tout. C'est vrai que c'est d'abord pour les femmes. Parce qu'on ne s'habille pas le matin, on se met de la lingerie le matin, ce n'est pas automatiquement pour se déshabiller devant un monsieur. On le met pour soi aussi. Alors, effectivement, si ça peut plaire aussi à un monsieur, c'est bien. Il est très rare, cher Chantal Thomas, qu'une femme qui va à son bureau, mette de la lingerie pour aller à son bureau. En revanche, quand elle rentre de son bureau et qu'elle enlève son pantalon, ses machins de travail, et qu'elle s'habille avec de la dentelle, peut-être aussi, sinon dans l'espoir, dans la perspective de faire une rencontre et d'exciter quelqu'un. Et pourquoi on n'aurait pas cette perspective pour la journée ? Et voilà. Pourquoi le soir ? Je veux bien discuter, mais pas avec des gens qui lient l'évidence. Isabelle, ce qu'elle dit, Pierre, vous a surpris et choqué à vous ? Non, pas choqué, il ne faut pas exagérer. C'est sûr qu'il y a ça aussi dans la tête, mais c'est aussi, avant tout, c'est joli, c'est ludique, on aime bien le porter sur soi-même si on ne va pas s'envoyer en l'air le soir même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le soutien-gauche, je ne sais pas qui a inventé les bretelles qu'on pouvait laisser apparaître et qui sont jolies. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'elles sont belles, les bretelles de soutien-gauche, finalement. Ça fait bien une quinzaine d'années, quand même. Oui, mais ça fait... Le soutien-toi ! Non, mais ça ne fait pas longtemps, finalement. Donc, ça se montre un petit peu. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, ça se montre depuis... Il y avait toujours eu des jolies bretelles. On n'osait pas les montrer. Mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu plus évident de laisser entrevoir sa lingerie. Oui. Madonna, c'est Madonna qui a lancé ça aussi. Même le slip qui dépasse un petit peu. Les strings, des choses comme ça. Surtout sur les... Moi, j'ai une petite fille de 12 ans qui veut avoir un slip qui dépasse d'un string qui dépasse du blue jean. J'ai failli la tuer, moi. Non, mais sérieusement. Alors que Stevie, tu ne dis rien. Alors, quel est le prix maintenant d'une culotte chez vous ? Ah, mais c'est une belle culotte. Donc, ça n'a pas de prix. Non, on ne sait pas. Non, mais c'est faux. Parce qu'en fait, j'ai une image extrêmement chère. Oui, mais vous la méritez. Mais non, les prix, ça commence... On appelle ça une parure en lingerie. Un soutien-gorgé, une culotte, ça commence à 150 euros, 160 euros, la parure. Je suis donné. Jusqu'à beaucoup plus cher. Et puis, c'est vrai que la lingerie a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années et qu'il y a aussi des choses ailleurs qui sont moins chères et qui sont très bien aussi. Et comment sont reçus les hommes dans vos boutiques ? Ils sont très bien reçus et ce qui est très amusant, c'est que... Non, mais les hommes qui veulent en porter, c'était ça sa question. Ah, les hommes qui veulent en porter ? Ça arrive de temps en temps. Merci, je n'osais pas la poser. Vous êtes obligés de faire des grandes tailles pour cela. Parce que chez Ernest, par exemple, où ils vendent des chaussures pour dames tout à fait érotiques, avec des talons immenses, des trucs comme ça, on fait jusqu'au 44 pour les travestis. C'est bien ça ? Eh bien, je ne fais pas de taille spéciale pour les messieurs, mais il y a des corsets. Non, je dirais, Pierre. Franchement, tu t'habilles où tu veux, Pierre. Chantal, elle ne fait pas de chaussures, donc. C'est parce qu'il est un peu à bout d'habits. C'est pas bien, on va aller à Sala. On avait dit que de l'arrêter. Alors, carte blanche à Chantal Thomas, au marché Paul Baer et Serpette, c'est au plus de Saint-Ouen. C'est au plus de Saint-Ouen, oui, absolument. Voilà, jusqu'au 2 mai prochain et vous êtes amusé à chiner en quelque sorte et à redécorer façon Chantal Thomas des objets. Et ce qui est compliqué, c'est que toutes les semaines, ils vendent aux puces, évidemment. Donc, il faut que j'y retourne le lundi pour rechiner, pour remplacer ce qui manque. Ça nous fait de la peine, Chantal, tu ne veux pas savoir. Moi, ça me fait pas, j'adore ça. Ça m'amuse beaucoup. Mais c'est dans quel but, en fait, de faire ça ? Écoutez, c'est juste parce que je pense que les puces avaient besoin de faire un peu parler parce que c'est vrai que c'était une période difficile en ce moment et qu'ils avaient envie de faire parler du marché et qu'ils ont créé cet événement qu'ils vont en reproduire d'ailleurs en octobre, ils m'en ont parlé et qu'ils ont envie régulièrement de faire un événement qui fasse venir un plus grand public. Il faut rappeler qu'il y a 400 marchands spécialisés en mobilier, ancien, textiles et objets d'art là-bas. Il y a des merveilles. On peut se meubler dans n'importe quel style. Moi, j'ai fait évidemment un boudoir féminin parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on attend de moi aussi mais on peut le faire. Il y a toute une partie de l'année 60-70. Il y a du 18ème. Il y a absolument de tout. Vous restez avec nous jusqu'à 18h30. Notre invité d'honneur est Chantal Thomas. Petit conseil, profitez bien des dernières minutes dont va gêner sur Europe 1. Retournons au sud de Merlin. On retrouve Laura Rucki avec sa bande et l'invité d'honneur qui est aujourd'hui la styliste de mode, la créatrice de lingerie, Chantal Thomas. Chantal Thomas, je voudrais qu'on réécoute évidemment le premier indice sonore que j'ai donné tout à l'heure et expliquer évidemment pourquoi ce choix. Quand je fais n'importe quoi, je voudrais que tout le monde fasse comme moi, même si c'est pas comme il faut. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Brigitte Bardot a vraiment contribué à rendre votre marque et votre nom célèbre ? Oui, mais très très tôt. Les premiers vêtements que j'ai faits, j'avais 20 ans et les premières premières robes et j'avais pour moi la plus belle boutique que je connaissais à l'époque, c'était le Café des Arts à Saint-Tropez, c'était Jean-Marie Rivière. J'ai fait trois robes que ma mère a cousues, c'est-à-dire j'avais 19 ans. Votre maman était couturière. Et dans un tissu que mon mari, mon fiancé qui était au Beaux-Arts avait peint, je les ai envoyées au Café des Arts à Saint-Tropez et il m'a rappelé huit jours après en me disant j'en ai vendu une à Brigitte Bardot, une à Michel Mercier et je ne sais plus la troisième. Et j'ai commencé comme ça parce qu'en fait, j'ai monté une société quinze jours plus tard en me disant voilà ce que je vais faire dans la vie, je vais faire des robes. Quand on pense que Patrick Balkany l'a déchiré avec les dents. Votre première entreprise c'était Terre et Benthine. Terre et Benthine, oui. Oui, parce que mon fiancé peignait des tissus et qu'on cherchait un nom qui fasse deux personnes, on a trouvé Terre et Benthine. Et puis vous avez ouvert votre boutique Faubourg Saint-Honoré. Vous êtes devenue la papesse de la lingerie et j'aimerais vous montrer quelque chose, cher Chantal Thomas, parce que là, j'ai besoin de l'avis d'une experte. Quelque chose dont on a parlé la semaine dernière dans cette émission. On s'en est beaucoup moqué. Je voudrais que vous me disiez si vous trouvez ça intéressant ou pas. C'est une marque, on peut la citer, on dit gerbe, c'est ça ? Oui, on dit gerbe. On avait appelé service communication de cette marque parce qu'on trouvait ça étonnant. Ils ont inventé le collant tong. Alors, ils nous en ont envoyé un, collant tong. Mais ça, c'est un batong. Non, c'est un collant tong. C'est un batong de bergé. Un batong de bergé. Est-ce que c'est vraiment intéressant, le collant tong, Chantal Thomas ? Je pense que c'est peut-être utile si on a envie de montrer son joli vernis à ongles et pas avoir froid aux jambes avec des mules. pas pour les tongs. Pas pour les tongs à proprement parler. C'est pour les... Ils font des chaussures bottes maintenant complètement ouvertes. Oui, absolument, avec le goût ouvert. Je pense que c'est pour ces chaussures-là. C'est plus confortable. J'irais cracher sur vos tongs. Moi, j'aime pas les tongs. Jujo, tu peux l'essayer ? Tu sais, ça fait mal à l'entre-doigts de pied. Où en est avec la crise aujourd'hui, justement ? Où en sont les ventes de la lingerie féminine ? Les femmes continuent à acheter des dessous chic ? Oui, les femmes continuent à acheter, mais c'est vrai que c'est sans doute un peu plus difficile actuellement. Mais bon, oui, on achètera toujours de la lingerie. L'avantage de la lingerie par rapport à d'autres choses, c'est qu'on en a besoin tous les jours. Oui, quand on change. Et puis, ça se lave, on en lave beaucoup, donc on use. Le Chantal Thomas est bien lavable ? Il est à la machine à 30 degrés dans un sac de lavage. Voyez, Pierre Bénichoux, vous êtes mauvaise langue. Pas du tout, pas du tout, mais ça m'étonne quand même qu'on dise que votre première cliente, je me souviens très bien de cette époque de Jean-Marie Rivière au Café des Arts, votre première cliente c'était Brigitte Bardot pour une robe, mais Brigitte Bardot est quand même la personne qui a démodé la lingerie. C'est-à-dire ? Mais oui, c'est la personne, oui ou non ? C'est la personne qui s'était avant toutes les femmes de la lingerie. Brigitte Bardot est arrivée et elle a montré son corps nu, son corps de petite jeune fille sportive et ça a été le contraire de la lingerie. Alors, associer Brigitte Bardot à Chantal Thomas, c'est quand même une quelque chose de très amusant. J'ai commencé, j'ai fait 20 ans de prêt-à-porter, de mode, avant de faire de la lingerie en fait. J'ai fait parallèlement les deux. Vous avez eu 20 ans pour enlever la robe ? J'ai fait de la lingerie à partir des années 80, début 80. En tout cas, ce que vous faites, je reprends ce que j'ai dit, est absolument ravissant, divin, mais, comme je vous le dis, moins érotique que le bon marché. C'est vrai que c'est plus sophistiqué. En même temps, on trouve du Chantal Thomas au bon marché. Pardon ? Le bon marché, je ne veux pas dire le magasin. J'ai compris. Et vous avez dessiné des collections aussi pour Victoria's Secret. Pourquoi cette marque est aussi internationalement célèbre ? Je pense qu'elle est très célèbre par ses défilés en fait. Elle fait une fois par an un défilé spectaculaire avec les plus grands top modèles et qui est retransmis dans le monde entier. J'ai travaillé avec eux sur leur défilé. J'ai fait quelques modèles pour les défilés justement parce qu'en fait, ce qu'ils vendent dans les magasins, c'est quand même assez banal quelque part. C'est bien, mais c'est assez... C'est moche même. Moche non, mais bon, c'est très décevant par rapport à ce que tu vois dans les défilés. Oui, mais ce qui est fait, c'est de très mauvaise qualité. Les défilés, on fait des modèles spéciaux pour les défilés. Donc j'ai travaillé pour eux pendant quelques années pour les défilés et puis aussi pendant un moment pour une collection spéciale Chantal Thomas pour Victoria's Secret. Vous savez que les femmes disent quand on le sent dans l'Amérique, on va acheter chez Victoria's Secret parce que c'est presque des modèles qu'aurait pu faire Chantal Thomas et qui valent 50 fois moins cher. C'est pas cher du tout. C'est clair que c'est pas cher. La rayonne, la crotonne, enfin, c'est pas du tout. La crotonne. Non, mais c'est vrai. C'est pas de la soie comme chez vous. Non, il y a aussi de la soie d'ailleurs, mais c'est fabriqué pour mille magasins. Donc c'est des quantités énormes qui sont fabriquées en Asie. Après, vous pouvez pas me faire avoir de la soie pour les chemises parce que j'en trouve plus. La soie lourde, vous savez comment vous avez les chemises de mages d'avant. Les chemises de mages. Ça doit se trouver. Avec un grand col, tu sais. Non, pas un grand col. Il y a des belles chemises. Vous avez un grand manteau en fourrure aussi pour garder les chouches. En léopard. Tu veux pas un sac à main pour homme aussi, tu sais, comme il y avait avant. Les hommes portaient des chemises de choix de mon temps, moi. Justement, vous avez un oeil aussi sur la lingerie et les sous-vêtements masculins. Écoutez, j'en ai fait pendant deux saisons en 85 et c'était drôlement bien et c'était même très nouveau parce que ça a été repris après. C'était les premiers caleçons en jersey en fait avant Calvin Klein et ça a marché à Paris dans mes boutiques et j'ai jamais, j'ai cherché à l'époque un distributeur, enfin un licencié pour le faire d'une manière plus professionnelle et à l'époque, on m'a dit le nom est trop féminin, ça ne marchera pas, ce n'est pas vendeur. Oui, on ne va pas porter des sous-vêtements Chantal Thomas. Il faut éminence, il faut Gilles, Calvin Klein. Éminence, ça fait vraiment mec en ce moment. Votre éminence ? Kangourou, kangourou, il faut des trucs, du calibar. Sloggy, c'est viril quand même. Sloggy, c'est moins viril. Cale fouette, c'est pas mal aussi. Et dernière question sur les femmes qui posent ou qui défilent avec de la lingerie. Poil ou pas poil la mode en ce moment ? Pour les hommes ou les femmes ? Pas poil. Pas poil. Pas poil du tout ? Très peu. Comment ça les poils ? Il y a eu différentes époques. L'épilation, l'épilation, ticket de métro, etc. Il y a eu différentes époques. Pardon Laurent, mais est-ce que ça a déjà été la mode de poils vraiment ? Oui, pour les défilés. Pour les défilés, il y a des poils qui dépassent de la culotte. Non, sans jamais. Pas des poils. Pas des miss roussos. Mais c'est vrai que les mannequins de lingerie sont de loin les plus belles femmes du monde. Elles sont de loin parce qu'elles sont aussi belles que des mannequins avec des formes. C'est vrai. Nous étions en tout cas ravis et honorés de recevoir Chantal Thomas qui, les puces de Saint-Ouen ont donné une carte blanche au marché Paul Baer et Serpette. C'est jusqu'au 2 mai. Profitez de vos week-ends pour flâner, errer, chiner à travers ses 400 marchands spécialisés en mobilier ancien textiles et objets d'art. Et vous verrez la maison avec le choix de Chantal Thomas et ses objets relookés par Chantal Thomas elle-même. C'est bien ça ? C'est toujours marché au plus de Saint-Ouen ça va être formidable. Qu'est-ce que vous avez dit ? Une horreur. Il a dit une horreur. Oui, c'est vrai que des petites culottes avec des puces c'est quand même moins bien. Chantal Thomas merci d'être venue nous voir. Merci. Et à demain après Charles-Laurent Requier 16h-18h30 sur Europe 1 c'est le rendez-vous divertissement de l'après-midi c'est évidemment de l'après-midi de l'après-midi Sous-titrage ST' 501